Chapitre 17 5 sur 440 pionniers Nous sommes bien partis pour la zone des armées, mais pour celle des Alpes. Le ridicule est fidèlement attaché à mes pas de troupiers. J'ai du moins découvert, chemin faisant, l'admirable vallée de la Drôme, que je rougis d'avoir ignorée jusqu'ici. A 8h du matin, elle a toute la lumière, les valeurs ocrées, bleutées et argentées des coraux d'Italie. Leur dessin aussi, vieille citadelle méridionale, petit village en collie maçon, premier cyprès de pleine terre, châtaignier et chêne vert agrippé aux collines sobres. Bientôt, les lignes, toujours aussi pures et nettes, se font plus tourmenter. Le coteau devient montagne, la Drôme bleue et rapide devient torrent et parle des neiges qui barrent l'horizon. La nature est en veine d'imagination et prodigue toutes ses fantaisies. Éboulis colossaux et harmonieux ravins, falaises, gorges, cimes. Chaque tournant du chemin est une surprise nouvelle. Le ciel latin est de tous côtés, escaladé par des rochers étranges et élégants. C'est le paysage qui comble toutes mes prédilections. Le midi est l'Alpe, la noblesse d'une terre déjà provençale, mais soulevée d'un lyrisme qui fouette incomparablement l'esprit. Il s'agit bien de l'hyrisme. Nous allons à Briançon, en renfort au 5e bataillon du 440e régiment des pionniers. Hybride de vieux fantassins et de sapeurs, notre sort, dans les derniers jours, a été balotté au gré de 20 ordres minutieux, péremptoires et contradictoires. J'ai failli devenir aviateur, rampant, mitrailleur, voltigeur, puis j'étais pour les pionniers, le dernier de la liste, en majoration avec une demi-douzaine de terrassiers, deux coiffeurs et un mécanicien. A la minute suprême, les terrassiers ont été biffés, les coiffeurs, le mécanicien et le journaliste définitivement et soigneusement sélectionnés pour le régiment des remueurs de terre. Nous avons emmené avec nous Marseille, cheminot des Hautes-Alpes dans le civil alcoolique et à la troisième génération, pour le moins. Et dans le militaire le plus effarant ivrogne du GUP, on nous l'a légué pour en débarrasser Romance. Son dernier exploit, il y a trois jours, a été de dégueuler sur l'uniforme du capitaine qui venait de le ramasser à minuit, ivre mort, dans le ruisseau. Marseille, vrai paquet de fanges et de poils hirsutes et jaunâtres, vient de s'immortaliser hier par ce dialogue avec le commandant Toron, qui inspectait notre détachement au garde-à-vous. Marseille, n'as-tu pas honte de te dégrader à ce point, d'aller rouler par terre comme une bête ? Mon commandant, ce que j'ai le cafard de faire le con ici, et, bon Dieu, réplique Toron, si nous faisons tous les cons ici, est-ce que tu ne sais pas que c'est à cause d'Yclerc ? Le cinquième bataillon du 440 loge, dans une des ailes de la caserne Berwick, l'ancien quartier du 159ème. Les pionniers qui nous accueillent ont de bonnes têtes placides et bien nourries, le type classique des pépères de 1915. Nous croisons des figures d'un haut relief tenant du colporteur et du pâtre, à barbe de fleuve, bissac, pèlerine, gourdin, haut point. Le lieu respire une rustique sérénité, nous posons les premières questions d'usage. Il n'y a pas grand-chose à foutre, nous répondons. Ça pourrait aller s'il n'y avait pas boudillé. C'est le commandant, placier en soutien-gorge dans le civil. Ce n'est pas que ce soit le mauvais bourg, mais on ne peut pas faire plus pied. Vous allez vous rendre compte, le voilà qui vient vous passer en revue. Le commandant boudillé fait, on doit le reconnaître, une composition extrêmement réussie. Béret sur l'oreille, badine sous le bras, moustache gauloise aux pointes relevées à la housarde, cuisse légèrement arquée, la voix claironnante, le windjack barré de 15 décorations. C'est un véritable flambeau à quatre ficelles. L'accent bref, bourru et cordial, est un chef-d'oeuvre. Il nous harangue comme si nous allions franchir demain le Saint-Bernard. Soldats, vous venez de la plaine. Vous voilà maintenant aux frontières de la patrie, face à l'ennemi. Vous êtes venus sans fusil, mais cela n'a pas d'importance. Vous êtes les combattants de la pelle et de la pioche. Vous allez livrer ce dur combat avec toute la vaillance de nos traditions. Aussitôt, il enchaîne. Est-ce qu'il y a parmi vous un trombone ? Silence dans le rang. Voyons, quels sont parmi vous les musiciens ? Naturellement, je ne demande pas les pianistes. Deux ou trois gaillards sortent. De quoi jouez-vous ? Du piston, mon commandant. C'est toujours la même chose. Ils jouent tous du piston. Jamais je n'arriverai à avoir mon compte de clarinette et de trombone. Ah, qu'est-ce que c'est insupportable, bon de dieu de bois. Enfin, il consent à s'enquérir de nos métiers pour nous répartir dans la bataille de la mine et du terrassement. Il fait cela à la petite caporale. Ton nom toi. Et il me pince l'oreille. J'ai résigné toute délicatesse. Mais les familiarités de ce gaudissard rat à poil me lèvent la peau. Berwick est une belle et spacieuse caserne de pierres avec des douches, des lavabos sans nombre. Le chauffage central partout a un effort réellement moderne. La cuisine de notre aile, à laquelle préside intelligemment un boucher de Vienne et un pâtissier de Grenoble, est très honnête. Nous pourrions mener une vie fort convenable. Malheureusement, les hommes ont apporté avec eux leur crasse envahissante. Nos superbes constructions sont aussi souillées et fétides qu'un port de la mer Noire. Encore paraît-il que les pionniers ont amélioré la maison. Au départ du 15-9, on a enlevé un train entier d'immondices. L'armée française est indécrottable. Je suis affecté à la première compagnie, capitaine de Bardonech, avec une dizaine d'autres romanais. Les anciens nous félicitent. Vous avez de la chance, Bardonech, ça c'est quelqu'un. Et il n'y a pas meilleur. En dépit de sa particule, le capitaine de Bardonech est une figure fortement plébéienne, rougeaude et épaisse, sur une massive carrure. C'est effectivement un des petits seigneurs du brillant sonné, mais à la façon du siècle et du régime. Il est instituteur SFIO, militant et conseiller général de l'Argentière, le bourg industriel à 15 km d'ici. On le donne pour un député fait d'avance dès qu'il y aura des élections. Il m'accueille avec bruit. Alors c'est vous, le fameux Camelot du roi, le collaborateur de Maurras et de Dodé, qui écrivez des articles pour faire engueuler les officiers ? Vous allez me faire le plaisir de marcher droit ici. Mais ce ne doit être qu'une façon de galéger, de montrer qu'il connaît son monde et de rappeler à la galerie la vigueur de ses convictions, car il enchaîne aussitôt avec cordialité. Est-ce que ce n'est pas malheureux de voir ça, un journaliste, et qui vous pèse tout de suite 75 kg tout mouillé, quand il nous faudrait 30 portefeuilles ? Qu'est-ce que nous pouvons bien en faire de ce brave journaliste ? Nous le mettons débardeur à la manutention, ou bien nous l'envoyons à la mine ? Allons, nous le sacrons mineur, comme ça il maniera le gros crayon. Je ne demande pas mieux, la mine est tout en haut de Briançon, juste sous la gigantesque et médiocre France de Bourdel. On en parle avec un vif respect, les troupillés blancs de poussière qui arrivent en retard à la soupe ont d'altières et sonores exigences. C'est pas tout ça, vivement que les cuistots nous servent, et avec du rab, on redescend de la mine, nous autres. J'y grimpe donc avec un des coiffeurs et un horticulteur. Nous sommes remplis d'ardeur et de curiosité. Les machines à air comprimé ronflent brouillamment des câbles, des tuyaux, des piques jonchent le sol. Le chantier est sous la direction d'une dizaine de gradets du génie. Les hommes, eux aussi, sont presque tous des sapeurs vêtus de combinaisons bleues. La mine est formée par une série de galeries creusées en plein roc. Tel est, du moins, le plan que d'autres sapeurs, à plusieurs galons, ont dû en tracer. A la vérité, les galeries sont encore, après quelques six mois de travaux, à l'état de niche fort modeste. Celle où nous allons œuvrer contient difficilement quatre hommes. Une complète incertitude règne sur l'emploi possible de ces trous. On fore des chambres de mine dans le rocher, au marteau-piqueur, le gros crayon du capitaine. On bourre de dynamite et l'on fait sauter. Pour la première matinée, une panne de machine nous prive de nos marteaux et l'on nous met à brouetter quelques cailloux. Le second jour, nous nous excrimons avec nos marteaux. Nous y sommes à peu près aussi habiles qu'un bûcheron à faire de la dentelle. Il faut tenir à bout de bras au-dessus de sa tête ses 30 kilos trépidants. Et faire mordre le granit à des fleurés usés comme de vieux clous de galoche. Le tout dans un nuage de poussière et sous les glapissements de deux jeunes remplisées du génie. Il est superflu de dire que nos résultats sont plutôt négligeables. Le principal est une vibration que je garde dans mes os jusqu'au milieu de la nuit. Le troisième jour enfin, avec l'aide des sapeurs et des remplisées, nous faisons exploser nos mines. Nous recueillons triomphalement de quoi remplir trois casques de déblé. Avec nous est venu de Romance un vrai mineur, Orca, décharbonnage de la mûre. On vient de s'aviser que l'emploi de Chartier auquel il a été affecté ne convenait peut-être qu'imparfaitement à ses aptitudes. Orca est dépêché à la mine avec nous. C'est une forte tête. Il s'esclafe librement devant notre matériel et notre technique. Eh bien, avec ça, vous n'êtes pas fauché. Ici, que vous soyez de l'autre côté de la montagne, il n'y a pas loin, c'est moi qui vous le dit. Les sergents rempilent et ripostent avec Aigreur. Une âpre contestation s'engage. Ils en réfèrent à l'adjudant qui va chercher le lieutenant. Orca expose phlegmatiquement comment il faut forer ici et là pour percer rapidement plusieurs mètres. Mais on lui fait sentir avec vigueur qu'un ouvrier ne va pas se mettre à transformer les règlements du plus savant corps de l'armée française. Orca a compris. Nous aussi. Ce n'est pas encore à la mine que nous nous ferons de sérieuses ampoules. Nous chargeons et poussons une demi-douzaine de brouettes. Nous amorçons la moitié d'un fourneau. Durant nos cinq heures de travail, cette cadence doit être fort normale. Car désormais, personne ne nous inquiète plus. La grande affaire de chaque séance est la lecture du petit dauphinois. Que grimpe jusqu'à nos sommets un crieur. Daladier, chancelle. Daladier, éparterre. Je souhaite de toutes mes forces une crise aussi longue et vaseuse que possible. Je m'entretiens abondamment avec Orca qui me plaît. Il a la dureté d'un rude prolétaire et celle du montagnard. Avec le vieux fond agressif des gars de l'Isère. Les brûleurs de loups. Pour Orca, la situation est fort nette. La guerre a été déclarée pour pouvoir mettre le peuple en khaki et lui clore le bec. Son repris du régiment tout entier est tel qu'avec toute sa naïveté brutale, je me sens beaucoup plus proche de lui que tant de beaux esprits et bourgeois parisiens. Mais sur son dégoût, on n'a jamais rien semé d'autre que la propagande communiste. Sans qu'il l'avoue, on devine bien que les mots d'ordre de sa cellule restent son seul catéchisme. En 24 heures, Daladier est remplacé par un incroyable ministère, Reynaud. Je reste, comme tout le monde, obnubilé par les pitreries de la politique interne. On oublie que rien n'a plus d'importance. Sinon, la volonté de Londres est que sous l'aiguillon du bellicisme anglais, une molle canaille est remplacée par une canaille du type dur. On vitupère les points serrés de le ministère à la bloume que le misérable petit Reynaud nous ramène. 22 ministres, 13 sous-secrétaires d'État, les socialistes réinstallés. Quel symbole que ce blocus, l'arme capitale, le grand espoir démocratique dont le ministère revient à l'un des plus imbéciles fantoches du Front Populaire. Georges Monnet, si Frossard, faisait si âprement campagne contre l'information, c'est qu'il guignait la place. Il vient de l'obtenir. Pour les poilus, le détail de l'événement est vague et indifférent. Ils auraient peut-être eu, malgré tout, un petit sursaut d'espoir en voyant reparaître Blum. Le reste importe peu. C'est du pareil au même. Inutile de chercher à les endoctriner. Ils sont infiniment plus attentifs et à d'absurdes bourdes qui courent les unités. Et dont voici la dernière. Daladier, d'accord avec Gamelin, épargne la vie du poilu. Mais Laval est un buveur de sang qui manigance des coups pour faire déclencher une grande offensive. Comment leur expliquer qu'ils insultent ainsi l'un des deux ou trois hommes d'État qui est condamné à cette guerre ? Le seul peut-être qui aurait pu nous l'éviter. Je me refuse à croire que le scandale du cabinet Reynaud puisse durer. La paresse est très hostile. Je veux nourrir de nouveaux espoirs. Cette clique doit être balayée. Reynaud obtient une voix de majorité devant la Chambre. Après, Dieu sait quel trucage. Qui oserait, en pleine guerre, appeler cela un vote de confiance ? Célébrer encore l'unanimité de la nation ? C'est un désaveu écrasant. Que la Chambre se liquifie donc. Que les ministères dégringolent les uns sur les autres. On ne continue pas la guerre à une voix de majorité obtenue en sabotant les urnes, en maquillant les bulletins comme dans une élection à la Guadeloupe. Tous les autres politiciens détaleraient. Mais ce bandit de Reynaud est le plus cynique de la confrérie. Il s'accroche avec d'arrogantes et grinçantes tirades. L'action française fulmine dans le désert, selon l'habitude. Tout le monde fait le gros dos, terrifié devant les conséquences entrevues d'une nouvelle chute, en s'inventant des raisons pour trouver possible, voire louable, cette réunion d'idiots et de gredins. La situation, sans doute, ne laisse point d'être choquante, déplaisamment inédite. Mais nous sommes en guerre, messieurs. Ne doit-on point obéir aux exigences du patriotisme ? Par patriotisme, on se rassemblerait derrière un nègre, derrière Ferdinand Lope. Ah ! Le pays de nuque ! Bon gré, mal gré, je replonge dans la vie du 5-4-140. Parce qu'il est formé de quasi-territoriaux, dont beaucoup grisonnent, le commandant Boudier s'est fignolé cette image, qu'il a sous sa cape une vieille garde de grognards, de durs à cuire, et doit tous nous voir sous l'aspect de grenadiers chevronnés. Mais cette fantasmagorie lui est rigoureusement personnelle. Au GUP de Romance, on pouvait conserver un espoir, celui d'en sortir, ou de voir apparaître dans la mélasse de ce carrefour quelques éléments nouveaux. Le 5-4-140 est encore plus décourageant parce que définitif. En dehors de la mine increusable, l'opus magnum du bataillon est une route sur les bords de la Guizanne à 5 minutes de la caserne. Elle offre la particularité de ne mener nulle part et d'être de toute manière remarquablement superflu puisqu'un chemin carrossable court sur l'autre rive que l'on atteint par un pont à quelques pas de là. Depuis le début de la guerre, on a bien ouvert 200 mètres de la route. On a entamé pour cela le bas d'une croupe spongieuse écroulante. On y pratique différentes sapes. Le tout menace ruines un peu plus chaque matin. Et il est miraculeux que l'on n'ait point encore retrouvé la montagne, la route, les sapes et quelques douzaines de pionniers au fond de la rivière. Mais nos hommes l'ont si bien compris qu'un coup de pioche est devenu un événement dans leur équipe. Pour le reste, on vaque à la garde de quelques mystérieux petits postes et au train-train de notre subsistance. Les cuistots mis à part et 3 ou 4 scribes, si les 500 hommes du bataillon fournissent 200 heures de travail effectifs par jour, c'est assurément un record. J'oubliais les musiciens. Le commandant Boudier est un amateur fanatique de pas redoublé. Il a constitué une musique d'au moins 40 instruments. Sur les airs de Sidi Brahim, de Pampan Larbi, du Boudin de la Légion, elle souffle et bat à longueur de journée l'épopée de 5-4-140. Le commandant qui gagne son bureau s'arrête sous la fenêtre où les cuivres mugissent et le poing sur la hanche. La moustache bravant le ciel sourit orgueilleusement aux rêves qui passent comme dans le chromo de détail. L'énorme quadrilatère des casernes outre notre bataillon est rempli par des lambeaux d'unités disparates. 24 trompettes d'artillerie logent en dessous de nous. Énorme gars de 22 ans mieux planqués que dans un îlot de la Polynésie. En face, ce sont les innombrables multiers d'un bataillon de forteresse. Presque tous déconscrits les résidus de deux bataillons de chasseurs d'un régiment régional de l'autre côté de la rue je ne sais plus quelle compagnie hors rang. Tout ce monde vit les mains dans les poches passant dix heures à étrier un mulet à récolter pour monsieur Reynaud deux douzaines de boîtes de conserve qui forgeront l'acier victorieux à scier une brouette de bois pour les cuisines. Pour armes chez nous aux pionniers nous possédons théoriquement une brassée de flingos et de mousquetons de tous âges avec lesquelles nous risquerions sans doute de nous faire mal puisqu'on les tient sous verrou au magasin. Cet arsenal est complété par deux fusils mitrailleurs 1916 hors d'usage. La besogne essentielle est devenue la cueillette des pissenlits. Des compagnies entières s'égayent à travers champs de midi au crépuscule avec des anchois et des oeufs durs on confectionne des salades pantagruéliques. On voit sur tous les chemins des querriels de mitrailleurs de sapeurs d'artilleurs de tringlots aux besaces gonflés de verdure. Toute l'armée des Alpes est mobilisée pour le ramassage des pissenlits. Enfin pour se remettre de ses labeurs on boit en chambré aux cuisines aux messes des sous-officiers où l'on débarque les caisses d'apéritifs par plein camion au chalet au bistrot de la gare de la route des Sanas de la gargouille de la citadelle. L'obsession du pinard nous a poursuivi. Nous redescendons maintenant chaque midi de la mine avec notre plein de vin blanc j'ai bientôt fait connaissance avec les plus illustres poivreaux leurs exploits composent un geste inlassablement chanté. Les liqueurs de pernaux romanais étaient des raffinés auprès de ces rustres eaux alpins qui puent perpétuellement la cuve à 15 pas. Le planton du bureau est mûr tous les matins à 8 heures et il n'est pas le seul. Le corps de garde au complet s'est saoulé avant hier à rouler par terre. Dans ma section le distingué Chiron n'a pas désempli depuis 10 jours. entre entre autres fantaisies ce gentleman quand il est de chambre compisse en zigzag le plancher avant de s'armer du balai. L'exemple il est vrai vient de haut nos propres officiers et les commandants les capitaines des troupes de forteresse ont été sans doute d'admirables soldats au cours de l'autre guerre. Ils l'ont tous faite dans les divisions alpines aux chasseurs aux 15-9 aux 140 et les initiés savent ce que cela veut dire. Mais aujourd'hui la cinquantaine approchant ou dépassée ils considèrent que cette nouvelle campagne est pour eux comme un temps de vacances. Il y a bien assez de cadets pour la gagner puisque les casernes en sont remplies. A eux la grande liesse militaire c'est leur tour. Il se peut mais il existe certainement des spectacles plus édifiants que celui de ces vétérans dont certains doivent être grands-pères qui courent les femmes de leurs sous-officiers voir les pucelles brillant sonnès frottent dans les dansignes devant un parterre de soldats leurs bedaines au nombril des goupes platinées se font claquer en public par des demoselles dégoûtées ou honnêtes arpent en battant les murs les rues de notre ville une des compagnies de notre bataillon est commandée par un minuscule basset de capitaine ancien héros d'un bataillon de chasseurs qui se présente ainsi 1m54 7 citations 3 blessures il ne craint point de s'exhiber chaque soir à la chaumière la boîte en vogue de Briançon gambillant une espèce de polka d'ours de son cru au bras d'une monumentale moucaire dont sa tête atteint les nichons tandis que son ami B siffle le champagne entre deux filles les deux compères l'autre jour sont arrivés au quartier sous à tomber afin que nul n'en ignora ils ont éprouvé dans cet état le besoin de passer la garde en revue ils ont tangué pendant une demi-heure à travers au travers de la cour en s'insultant s'embrassant se bourrant les côtes et les épaules sous les yeux de sang poilu ravi qui se pressait aux fenêtres un seul des officiers que je connaisse fait exception à cet affaissement c'est notre capitaine de Bardenech les troupiers qui nous ont chanté sa louange sont bons juges ce n'est point que j'éprouve un bien vif penchant pour ce maître d'école qui s'est poussé dans les eaux du régime il y a chez lui du haut mais retouché selon le style Blum il se fait des nationalistes un puéril épouvantail je reste ébahi de la grossièreté et de la confusion des idées chez cet homme qui a fait une véritable carrière en politique et que tout un canton consulte et admire comme une lumière de sagesse il se déclare respectueux de toutes les convictions apparemment pour innocenter les communistes mais vous sans condition toute la droite au poteau la vertu de conviction ne saurait probablement exister pour lui sans la foi dans les immortels principes alors rebattez me crie-t-il venez donc me parler un peu de votre morace ce salaud qui insulte les gens dans leur vie privée ou encore ça doit vous plaire l'hitlérisme à vous qui êtes de l'action française impossible de lui expliquer que l'action française est au contraire d'une germanophobie aveugle et maniaque et que j'y fais justement figure d'hérétique pour ce Bardonech je suis à la fois un traître municois et un afro-belliciste voilà l'un des hommes choisis pour former la tête des enfants et qui pourrait devenir à la chambre un des arbitres de nos destinées mais le capitaine de Bardonech est ici le seul officier que l'on voit sur les chantiers en dépit de sa légion d'honneur et de ses citations il est anti-militariste il a fait toute l'autre guerre au 52ème d'infanterie avec bravoure mais dans des sentiments que je comprends d'ailleurs bien les poilus ont été des héros et des martyrs sublimes dit-il leur chef était des imbéciles les généraux des ganaches et des assassins il affirme cela devant n'importe quel troupier et sans doute il a tort mais il est sobre il est à sa tâche de 7h du matin à 7h du soir beaucoup moins parmi les paperasses qu'il lit ou qu'il signe d'un trait que la pèlerine sur le dos les gaudillots au pied courant par mont et parvaux dans la boue et la pluie visitant les travailleurs si l'on peut dire et les postes écartés de sa compagnie il comble évidemment de faveur ses électeurs de l'argantière mais il veille à la santé au moral et au ravitaillement de tous il s'est tempété auprès des fossiles et des trafiquants de l'intendance pour avoir toute la ration de tabac de ses hommes il inspecte chaque jour les cuisines je n'ignore pas les tares et les responsabilités des instituteurs je déteste leur sectarisme leur obtuse vanité mais de toute la campagne je ne connaîtrai que trois hommes qui fassent consensueusement leur métier d'officier de troupes l'un d'eux est l'instituteur de Bardoneche les deux autres de nos aspirants de romance instituteurs eux aussi ces anti-militaristes auront été des soldats plus honnêtes et plus utiles que les officiers bourgeois croix de feu et déroulés bien j'ai tout loisir d'étudier le capitaine de Bardoneche après quelques semaines à la mine et au sillage du bois il m'a embauché dans le bureau de sa compagnie le travail n'y est pas mince avec la gamme infinie des hautes payes des indemnités les barèmes des calculs militaires sont arrivés au chef d'oeuvre de la chinoiserie la solde journalière de chaque homme ou peu sans faux accuse sur les autres une différence de 0 franc 374 ou de 0 franc 843 ajoutez-y le remue-ménage constant des permissionnaires des malades des subsistants des détachés le prêt est un casse-tête désespérant le bon sergent-chef crozier si méticulé et ordonné qui gère dans le civil toute la comptabilité d'une grande firme cinématographique le sergent brochier instituteur rompu à l'arithmétique le caporal chauvin agent d'assurance à Valence n'en arrive pas à bout après six jours pleins de labeur acharné de reports inextricables d'addition horizontale verticale sur des centaines de colonnes de vérification hallucinante où l'on trouve toujours à la première fois 9 francs en trop à la seconde 17 francs 27 en moins tout cela pour allonger royalement aux hommes 16 ou 17 sous en moyenne par jour j'apporte à ces calculateurs éperdus mon concours qui est faible et risque d'embrouiller à jamais leurs centimes mon domaine et surtout celui des fiches je range toute la compagnie sur des bouts de carton j'ai la libre disposition des livrets matricules auquel est épinglé le fameux devoir réglementaire que les conscrits exécutent en arrivant au corps c'est un beau coup d'œil sur la science du peuple français les trois quarts des hommes présents ici étaient à 20 ans pratiquement illettrés incapables d'écrire 20 mots qui se puissent déchiffrer et leur connaissance de notre pays Richelieu était un grand général qui a vécu au temps des rois la Seine arrose Paris Nantes et Toulouse le bilan est joli pour l'école gratuite laïque est obligatoire quel progrès depuis ces pauvres diables ont-ils accompli ils ont appris à lire l'humanité par histoire on songe à ce que peuvent bien représenter ces imprimés dans leur cervelle oui et mieux vaudrait cent fois un peuple franchement et complètement analfabète je fais aussi chemin faisant de curieuses statistiques nous avons au moins 25 hommes sur 150 qui entre les jours d'infirmerie et d'hôpital les permissions de convalescence de détente de semaille les permissions exceptionnelles n'ont pas en 7 mois accompli 30 jours de service effectif au bataillon la moitié de la compagnie compte à peine 100 jours de présence de deux choses l'une ou bien on a réellement besoin de tous les mobilisés et alors c'est une gabegie infâme le sabotage démagogique de l'armée ou bien l'on n'en a pas besoin et il est criminel de disloquer et de paralyser la nation ce vieux fou de Churchill supplante presque entièrement le révérend cher Merlin les furibonds du bellicisme deviennent les maîtres pourtant le ministère Reynaud file un mauvais coton à vue d'oeil on ne lui donne pas trois semaines de vie le plus vieux champ Berlin a fait savoir que le blocus de l'Allemagne ne donnait point les résultats escomptés et qu'il fallait inaugurer une nouvelle politique de guerre économique cela ressemble étrangement la NEP de Lénine à la pause de Blum aux aveux de tous les échecs dont ces théoriciens de l'impossible ont été prodigues nous avions donc raison pour la vanité du blocus comme pour le reste il est bien démontré maintenant que l'Angleterre a essayé de fermer depuis sept mois les portes de l'Allemagne tout en prétendant continuer ses négoces et que le reich se ravitaille à sa barbe par les trous qu'elle tolère ainsi quant au resserrement du blocus pour accomplir cette grande oeuvre aux gloires aux désespoirs nous avons on l'a vu désigné pour notre part l'idiot du village Georges Monnet on peut bien s'esclafer en apprenant que ces messieurs se sont réunis à Londres dans un grand conseil interallié pour rechercher les moyens d'intensifier la guerre peut-on mieux confesser qu'on ne sait comme je l'ai tant rabâché ou entamer décemment cette guerre avoir voulu si frénétiquement le conflit le tenir enfin et au huitième mois de la grande croisade en être encore réduit à la quête d'un champ de bataille mais voici un très gros pétard en grande pompe les alliés annoncent que leur patience est à bout et qu'ils ont décidé d'interdire à la navigation allemande l'usage des eaux territoriales norvégiennes on apprend en même temps que des mines viennent d'être mouillées dans le Skagerag et le Kattegat c'est encore un faux-semblant une mesure accessoire les seules qui soient à notre pouvoir et que l'on veut nous faire prendre pour l'essentiel en l'honneur de l'opération les fanfares anglaises et françaises attaquent le morceau des grandes offensives mais le premier coup de cymbale vibre encore que la riposte allemande arrive foudroyante elle n'a pas mis 24 heures nous sommes le 9 avril en une matinée le Danemark est occupé dans la journée on apprend que la Wehrmacht est à Oslo à Stavanger à Bergen à Trondgem à Narvik et que l'on va chercher effaré tout en haut de la carte au-delà du cercle polaire c'est ahurissant mais c'est fort simple aussi il a suffit que les démocraties interdisent l'accès des eaux norvégiennes à l'Allemagne pour que la croix gamée flotta aussitôt comme chez elle l'audace et la rapidité de l'ennemi sont éblouissantes comme pour la Rennanie comme pour Vienne pour Prague pour Varsovie comme partout ah je ne me suis pas trompé c'est bien là qu'est la force et l'esprit comment pourrait-on s'empêcher d'admirer ces Siegfried qui surgissent au milieu des éclairs bousculant les portes parapluies les outres à whisky et les petits bazardiers de Londres et de Paris la radio est en branle comme une cloche de sacre on flétrit l'attentat comme si on ne l'avait point provoqué on acclame la Norvège que la veille on sommet par un ultimatum la célérité de Hitler est la preuve de son affolement et du coup terrible que l'on vient de porter à l'Allemagne l'homme à la gabardine comme dit l'académicien Mauryac dans un de ses prêches mélos se rue en désespéré contre la porte de bronze qui s'est fermée sur lui mais cela devient plus sérieux la home fleet appareille les escrades françaises singlent vers le nord les démocraties cette fois n'ont pas été prises sans verre cette fois au tonnerre iclérien le tonnerre du droit répondra une grande effervescence règne dans notre caserne on guette par section entière devant la grille du quartier les marchands de journaux qui arrivent sous des fexes de papier et sont dévalisés en un instant des grappes de poilus s'amassent à la cantine autour de la radio je n'aime point cela voilà donc pourquoi les feuilles l'autre matin annoncées en manchette prodigieuse monsieur Churchill devient le principal animateur de la guerre on reconnaît la marque du vieil apoplectique de l'agité des darnadelles dans cette équipée polaire mais cet animal là va-t-il déclencher la vraie guerre la guerre infaisable si exaspérante fut-elle avait du bon elle désagrégeait les ministères elle était en train de démontrer jour après jour l'impuissance de tous ces ânes mais ils ont trouvé le moyen de mettre la marine en danse sans conteste c'est notre fort nous sommes dans le cas de remporter un succès à grand spectacle je sais trop bien qu'il ne peut rien résoudre ce ne sont pas les super croiseurs qui montés sur roue perceront la ligne Siegfried le rôle de la marine mais plus suspect que jamais parce que c'est l'instrument de ces solivaux d'anglais mais avec les bonimenteurs que nous possédons on va mener un vacarme incroyable autour d'un combat naval convenablement réussi et du coup cet infâme Reynaud va surnager cette odyssée meurtrière est montée comme une diversion dans la plus pure tactique parlementaire pour repêcher un cabinet en train de sombrer les manchettes de plus en plus faramineuses annonce qu'une gigantesque bataille est engagée sur mer je reconnais sans peine dans cette flamboyante typographie le style des hot news le provost et le lazaref de Paris soir lance la bataille Reynaud selon les méthodes éprouvées des décervelés new-yorkais comme le dernier film de Garbo ou le meurtre de la femme à barbe les poilus s'arrachent ce colossal feuilleton on va de triomphe en triomphe tous les détroits danois sont minés Hitler a stupidement jeté ses troupes dans une souricière dont la trappe est tombée les corps expéditionnaires anglais et français s'embarquent pour aller les cueillir la grande bataille navale se développe formidablement on commence le compte des navires allemands coulés ils s'enflent d'heure en heure les totaux défient tout examen ce n'est pas possible on doit additionner deux et trois fois les chiffres de la même dépêche monsieur Paul Reynaud va parler à la radio la voix arrogante et grinçante s'élève victoire victoire la route permanente du minerai de fer suédois vers l'allemagne et et restera coupée qu'est-ce qu'encore que cette charlatanerie la prise de Narvik pouvait être inquiétante pour le Reich sept mois plus tôt mais nous sommes au printemps le golfe de Botny est libre de glace et la Suède reste neutre on ne va pas nous faire croire que les allemands seront incapables d'organiser le transport du minerai par cette voie on les prive tout au plus d'une commodité se figure-t-on que les aciéries de l'Allemagne en guerre vont chômer pour cela mais la chambre debout acclame monsieur Reynaud c'était prévu la marine a renfloué le ministère il faut croire que l'armada démocratique n'avait levé l'encre que pour ce triomphe là car aussitôt elle se volatilise on se rue aux nouvelles de la gigantesque bataille navale mais elle s'est déjà perdu dans le brouillard les tédeum n'en continuent pas moins leur fracas compense leur majestueuse imprécision les escadres ayant mystérieusement regagné la coulisse la vedette est maintenant au corps expéditionnaire dont on vient de saluer avec de triple hurrah le joyeux débarquement sur les côtes norvégiennes le docte Thierry Molnier écrit dans je suis partout hélas où Alain Lobreau ne peut remplir toutes les colonnes la mer du nord est à la Grande-Bretagne les allemands pourront-ils continuer de renforcer et ravitailler les quelques détachements qu'ils ont peut-être réussi à débarquer dans les régions de Trondheim et de Bergen ils ne continueront à disposer pour leur communication avec la Norvège que des deux bras de mer du Cadégat et du Skagerak mais ils ne peuvent communiquer ainsi qu'avec l'extrême sud de la Norvège et de la région d'Oslo la région de Narvik et des minerais de fer suédois leur reste pratiquement inaccessible aussi bien par la mer où règne la flotte anglaise que par terre où manquent les voies de communication et les alliés peuvent attaquer et détruire en mer du nord les unités navales allemandes débarquer à leur gré des troupes en Norvège occupées quand ils le voudront la région de Narvik les grands chroniqueurs de notre invincibilité accommodent ces splendides raisons à toutes les sources de l'épithète de la morale et de la géographie mais les poilus maintenant gardent tranquillement dans leur poche les dissous de Paris Soir il ne saurait sans doute pas expliquer que nous voilà lancé dans une campagne pénible et pleine d'aléas au diable vert de nos bases quand l'ennemi assure les siennes solidement et que Reynaud vient de se livrer à un scandaleux chantage mais dans leur simple sagesse ils le comprennent beaucoup mieux que les académiciens de Paris ils devinent qu'on leur a encore menti que l'aventure fait obscurément long feu et que le seul bilan d'une vraie victoire c'est celui des frites qui ont conquis le Danemark et la moitié de la Norvège les deux grandes flottes sont l'orgueil des démocraties d'Occident on les a comptées mille fois comme le plus irrésistible atout de la victoire elles ont opéré une sortie sensationnelle telle qu'on aurait osé l'espérer le résultat est nul on apprend peu à peu que les bateaux à un milliard l'unité se sont pompeusement retirés après avoir coulé quelques destroyers notre maîtrise de la mer est matière d'évangile mais en dépit de cette maîtrise indiscutée on est contraint d'avouer que les allemands de Norvège se renforcent par bateau à leur guise tandis que c'est notre corps expéditionnaire qui pâtit isolé sans ravitaillement et inférieur en nombre les communiqués se font modestes bref nous reculons sur toute la ligne les rats iclériens sont en train de nous fourrer dans la nasse où on devait si promptement les cuire allons tout se déroule régulièrement la guerre reste fidèle à ses origines j'admire encore que les russomanes de Londres et de Paris aient soigneusement laissé pour leurs équipés nordiques s'écouler tout l'hiver où les finlandais se sont si bien battus où cette entreprise aurait eu un sens profond politiquement économiquement où ils auraient trouvé un allié à pied d'oeuvre ils ont attendu que cet allié soit écrasé qu'il ne put plus être question de faire aux bolcheviques la moindre éraflure pour s'élancer à l'aveuglette mais ce scénario me passionne de moins en moins la sottise monotone de chaque péripétie émousse ma curiosité quant à l'épilogue je retrouve la sereine indifférence du militaire et cette fois je m'y enfonce bien mes amis du bureau sont des garçons délicieux des modèles de philosophie j'ai toutes les faveurs des seigneurs de la cuisine je me demande comment on peut s'embarrasser de mobilier de vaisselle quand une gamelle et une botte de paille fraîche subviennent si parfaitement à tous nos besoins il fait beau et je suis dans les Alpes de mon Dauphiné les montagnes que sans doute je préférerais toujours on n'y entend point le corps d'Auberon comme dans les forêts et sur les lacs a fait du Salca Mergout leur romantisme est abrupt hautain quelquefois écrasant elles sont assez belles à leur manière farouche et magnifiquement plastique pour se passer d'être accueillante leur variété est infinie sur ce versant ce sont les maiselles noires les cascades les glaciers le Canada la Norvège tournez la tête sur l'autre versant aussi le roc dénudé doré véné de rouge avec un pain tordu qui écarte ses branches sur un fond d'azur éblouissant c'est le midi dont d'accent chante déjà au fond de la vallée je suis allé au mont Genève il est libre pour les touristes le petit village formille de skieurs parisiennes de skieuses parisiennes ravissantes et pépiantes les jeunes officiers du secteur sont chargés de représenter l'élégance mâle avec leur windjack blanc et font des ronds de jambes aux terrasses des hôtelleries où l'on prend le bain de soleil devant la dernière neige parmi ces mondanités et ces coquetteries l'armée a installé ces odeurs de graisse d'armes de rata de vieux cuir et d'écurie qui se mélangent au sillage des femmes fardées les chasseurs tiennent ce secteur avancé et mondain non point les pimpans diables bleus défilant sur la promenade des anglais les jours de batailles de fleurs mais de rustiques chasse-pattes au vergnat effrangés et terreux les corvées de quartier se déroulent imperturbablement au milieu des cabriolets de sport des jolies filles animées par le vent et de deux ou trois vieilles anglo-saxonnes excentriques les treillis boueux voisines avec les beaux pantalons fuseaux les chandails multicolores les foulards à fleurs et les boucles blondes dans quelques soupantes fumeuses imperméables à l'air le plus tonique de France un sergent-chef comptable et ses scribes jaunissent sur les rébus des situations administratives le poste frontière est installé à 200 mètres de la douane dans un chalet décrépit sur le balcon à la place où il y avait naguère les sabots du montagnard un fusil mitrailleur est pointé un autre dans un jardin fiché sur un piqué regarde le ciel D-C-A réglementaire et candide cette maison jaune à portée de mousquetons c'est la douane italienne mais le chasseur mal rasé qui monte la garde entre deux chevaux de frise sous le mât du pavillon tricolore médite peu sur son éminente fonction de dernier soldat de la terre française il est même assez copieusement sous je sais par les rapports journaliers de la place que sur ses lignes de crête et sur ses passes les patrouilles italiennes et françaises fraternisent continuellement officiers de chasseurs et officiers d'alpigny s'invitent à tour de rôle dans leur poste relation extrêmement cordiale disent les comptes rendus les troupiers ont un tarif pour l'échange du pernault et du véritable vermouth de Turin nous sommes aujourd'hui au 15 avril 1940 comme la guerre est loin d'ici encore un cheval de crevée on a éprouvé le besoin de fournir toute une calvalerie à nos officiers à ceux du parc d'artillerie et du génie il n'est pas un de ces quinquagénaires qui n'est jamais mis le pied dans un étrier et les chevaux trépassent un par un d'inaction les mulets les imitent tandis que les paysans dont les écuries ont été vidées par les réquisitions implorent en vain qu'on leur prête quelques bêtes voilà la demi-brigade de chasseurs le 9-1 par devant le 8-6 au milieu le 9-5 par derrière les corps soufflent à plein pavillon mais les hommes en troupeau ne marquent même plus le pas si nous moisissons sur place les chasseurs Havre Boiton Détain sont en train de s'en aller par morceaux sur les routes l'état-major du secteur fortifié rattrape sur eux l'immobilité de ces autres troupes de Barcelonette au Lotaret de Gap au Genève ils sont à leur huitième mois d'un manège perpétuel et mystérieux un bataillon chassant l'autre devant lui dès qu'il croyait avoir touché le port mais c'est la dernière fois que je verrai les chasseurs reparaître toujours un peu plus éreintés et délavés comme les ministres dans les chevaux de bois de la république des personnages parisiens ont estimé que je ne pouvais décemment demeurer pionnier de seconde classe ils m'ont découvert un emploi plus adéquat à mes dons au SR s'il vous plaît au cinquième bureau frère jumeau du deuxième le cinquième bureau recueille les renseignements le deuxième les exploite j'ai manifesté qu'un médiocre enthousiasme la conjugaison des bureaucraties militaires et parisiennes me répugne au plus haut chef je préférerais aussi ne rien devoir au personnage en question avec qui je n'ai plus l'ombre d'un sentiment commun avouons enfin ce petit ridicule j'ai malgré tout un peu plus l'air d'un soldat sur la paille alpine que devant un écritoire des invalides mais un des officiers du SR le capitaine V que j'ai rencontré Naguère à la table d'un de ses parents me propose une émission amusante il s'agirait de converser deux ou trois fois par semaine dans le Simplon Orient avec quelques voyageurs choisis arrivant du sud-est européen dans l'armée on appelle cela contacté le contacteur du Simplon est un jeune capitaine d'artillerie mathématicien émérite mais si maladroit et gauche qu'il n'a pas lié deux conversations en trois mois on a eu l'idée militairement exceptionnellement de confier cette bosogne à un journaliste opérant en complet veston ma foi pourquoi ne serais-je pas ce journaliste je n'aurai jamais d'autres occasions d'exercer ce métier curieux de demi-espion il est bon de secouer l'engourdissement qui me gagne dans ce bataillon de pionniers en chômage parmi les cueilleurs de pissenlits et les ravachages d'ivrogne hors des corps francs où je n'irai jamais il m'est indifférent de faire cette guerre n'importe où on n'est pas plus embusqué dans le 7ème arrondissement qu'à Metz ou à Briançon je me suis laissé tenter ma mutation vient d'arriver je vais faire une escale obligatoire au fatidique GUP de romance il est presque vide plus lugubre et sordide que jamais les honorables rempiliers et saints syriens du noyau sont toujours bien accrochés à leur poste Bouboule est encore là ainsi que mon ex-capitaine qui ne comprend pas un mot à mon cas subodore des irrégularités épouvantables me colle un numéro matricule et m'enjoint d'aller faire l'exercice séance tenante si le lieu était de mon goût je pourrais certainement y finir la guerre après les pérégrinations désespérées je me décide à rédiger moi-même mes paperasses je découvre un trifie solidé assez audacieux pour les signer et le 25 avril je m'embarque pour Paris grand 4 ceux du SR chapitre 18 les tampons du capitaine l'imparfait est le temps dévolu aux historiens je ne me flatte point d'en être un mais j'aborde dans ce récit une période historique entre toutes reprenons donc l'imparfait j'arrivais à Paris plein d'une nouvelle ardeur mon nouvel avatar militaire me conduisait au sommet de l'armée j'allais enfin retrouver une besogne où la substance grise aurait sa part le cinquième bureau était situé 4 bis avenue de Tourville à l'ombre du dôme des Invalides dans un dédale de corridors et de chambrettes mal aisées le capitaine V à qui je me présentais aussitôt ancien spahi très cavalier semblait m'attendre avec quelque impatience j'ai un petit contre-temps à vous annoncer me dit-il pour l'affaire du Saint-Plomb le général ne veut pas prendre sur lui de faire relever un capitaine par un deuxième classe nous allons donc garder le capitaine qui ne sert à rien évidemment c'est regrettable mais il y a aussi les gens de la sûreté dans ces trains ils ne peuvent pas nous sentir on a déjà tous les ennuis du monde avec eux il suffira que vous ne soyez pas gradés pour qu'ils nous créent des empoisonnements dont nous n'arriverons plus à sortir donc pas de Saint-Plomb ni de complet civil mais vous connaissez la Roumanie n'est-ce pas nous allons voir quelque chose d'extrêmement intéressant par là-bas pour le moment il faut que vous vous fassiez incorporer à la compagnie des secrétaires du 190ème train allez-y maintenant revenez à 2h je vous donnerai du travail pour vous occuper un peu ce n'est pas ce qui manque ici à l'heure dite j'étais dans le bureau du capitaine vous devez le savoir commença-t-il ici nous faisons tous les métiers j'ai horreur d'être bureaucrate depuis la mobilisation j'espère une mission dans les Balkans ou dans l'Orient des pays que je connais comme ma poche ça ne s'est pas encore décidé en attendant je suis le faussaire en chef c'est moi qui est le service des faux passeports c'est assez rigolo voici ma collection il ouvrit non sans quelques fiertés une armoire de fer elle était remplie de petits carnets de toutes les couleurs aux armes du Reich de l'Italie de la Suisse du Luxembourg de la Norvège de l'Irak du Honduras bref d'une cinquantaine de nations jusqu'à présent repris le capitaine j'ai travaillé avec un juif allemand qui habite rue de Lisbonne un type qui se fait appeler le moine jamais vu une plus belle gueule de crapule mais on ne fait pas du SR avec des séminaristes maintenant que vous êtes là nous allons pouvoir nous débrouiller tout seul avoir un service complètement autonome ça coûtera moins cher et ça sera beaucoup plus pratique vous allez commencer immédiatement je pars en permission tout à l'heure pour 5 ou 6 jours je vais vous laisser les clés et vous me remplacerez alors écoutez-moi bien ce n'est pas sorcier vous voyez j'étais là dans 5 ou 600 j'ai là dans 5 ou 600 passeports en voilà de vrais et vierges qui ont été barbotés dans une légation ceux-ci sont vierges et faux ils ont été imprimés spécialement il y en a quelques-uns qui sont très bien réussis c'est Suisse par exemple les autres ne sont pas fameux c'est dangereux vous regarderez ça de près pour bien faire la différence ces passeports italiens sont authentiques mais leurs timbres sont faux ces belges sont faux mais ils ont de vrais timbres en voilà un dont la première page a été lavée nous pouvons y mettre l'identité que nous voulons mais ne vous amusez pas à laver n'importe quel passeport ça ne réussit que pour quelques pays à cause du papier vous demanderez les détails au chimiste maintenant attention au cachet quand on peut avoir un passeport avec l'identité maquillée et des visas à l'intérieur qui vont avec la mission de notre type c'est épatant mais vous comprenez que c'est plutôt exceptionnel pour les visas de légation ce n'est pas compliqué vous regarderez si vous avez les modèles ici dans le tas si vous ne les trouvez pas vous irez les prendre chez le moine mais non voyons ce ne sont pas des tampons des caoutchouc il faut faire décalquer le modèle retoucher les dates et le nom de la ville et bien au poil dans le même caractère et puis on reproduit à la pierre humide pour les timbres fiscaux vous piquerez dans cette boîte si vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut vous tâcherez d'en décoller un passeport naturellement il faut que vous sachiez les tarifs c'est dans chaque patelin comme chez nous le tarif varie selon les ressortissants étrangers en ce moment aussi ça change presque tous les mois non je n'ai pas de barème mais vous piocherez ça il me tend une vingtaine de kilos de dossiers où d'un coup d'oeil je puis observer que le Liechtenstein est fraternellement mêlé à l'Irak la police portuaire anglaise avec les entrées de devises en Bulgarie pas de blague n'allez pas me faire promener un hongrois en Grèce avec un visa daté du mois de mars et un prix qui a été majoré ou diminué de 20 dragmes depuis septembre dernier ne confondez pas non plus les visas de transit avec les visas de séjour et les visas pour une semaine avec les visas pour trois mois qui peuvent être plus chers pour l'Allemagne il faut aussi que vos bonhommes aient le Passbe Glechstein les frites ont inventé ça pour réduire la fraude c'est cet imprimé sur papier blanc je l'ai fait reproduire très convenablement mais les cachets à y flanquer dessus varient du reste il y a tout le temps de nouveaux détails pour l'identité des étrangers en Allemagne j'ai un certain nombre de notes à ce sujet dans ces chemises quelques nouveaux dossiers c'est un peu en souffrance naturellement j'étais seul jusqu'à hier il est indispensable que vous mettiez ça à jour au plus vite vous irez chercher aussi au PC Victor une de nos annexes la collection de tampons qu'on a mise là-bas à l'abri et vous m'en ferez le répertoire attendez ce n'est pas tout en général il vaut mieux que nos gaillards montrent des passeports qui aient l'air d'avoir déjà beaucoup servi ça inspire confiance alors il faut organiser des voyages sur les premières pages qu'ils aient l'air d'avoir déjà été de Suisse en Turquie ou d'Italie en Lettonie vous pouvez même leur coller des visas de pays qui n'existent plus en leur dressant un passeport de 1938 renouvelé l'année dernière pour les visas d'entrée et de sortie à chaque frontière vous regarderez les indicateurs de train et de bateau chaque poste a son cachet qu'il faut décalquer et faire reporter vous chercherez ça dans ma collection de passeports il désigne l'armoire entière et si vous ne trouvez pas toujours le moine il a des quantités de fiches demandez-les lui je veux les faire reproduire pour les avoir sous la main faites donc commencer ça vous-même en prenant d'abord ce qui vous paraissent les plus utiles méfiez-vous dans vos itinéraires il y a beaucoup de points de passage qui sont fermés depuis la guerre ou bien entre la Suisse et l'Allemagne par exemple on passe tantôt d'un côté tantôt de l'autre ça dépend des derniers règlements tâchez de vous débrouiller pour ne pas vous tromper il y a aussi des postes qui ont changé leur cachet ils en ont maintenant qui sont en triangle au lieu d'être en rond il ne faut pas oublier non plus la couleur des encres quand vous faites reproduire si un poste qui a des tampons violets depuis des années voit son cachet en bleu sur un passeport ça risque de lui donner l'éveil c'est à peu près tout pour aujourd'hui vous voyez que ça n'est pas compliqué j'espère bien que vous saurez déjà tout ça par coeur quand je rentrerai vous allez avoir à faire partir 3 ou 4 types pour l'Allemagne ils doivent avoir besoin de passeport espagnol et italien vous aurez aussi à fournir demain les papiers d'un officier qui va en Slovaquie il voyage avec un passeport suisse il faut qu'il ait au moins tous les visas d'un parcours précédent Suède Yougoslavie maintenant au revoir je file à la semaine prochaine ne vous fichez pas dedans vous pourriez faire couper la tête d'un homme je demeurais pantelant devant les maîtres cubes de faux papiers ouvraient qui jonchait les tables débordées des armoires le capitaine V m'avait-il pris pour une espèce de génie un pic de la mirandole de la spacification ou bien étais-je devenu chez mes pionniers un franc imbécile n'existait-il point pour s'avancer dans ce labyrinthe au fil que je n'avais pas su apercevoir je m'enfonçais fièvreusement dans mes documents non j'avais bien tout saisi il fallait savoir si le port de Stralzund était encore ouvert aux voyageurs danois au mois de février s'il était déjà interdit de passer en Suisse par Valschut au mois de septembre s'il est caché de la gare de Velika Kikinda était carré en 1938 et si ceux des Géchaloms ont toujours été octogonaux si Télépète signifiant en hongrois sorti et belépète entré ou bien le contraire les timbres verts de 120 filets avaient-ils été supprimés et depuis quand en quelle occasion fallait-il employer le timbru consular roumain orange et quand mon dieu les deux timbres fiscales bleues combien de dinars un hollandais payait-il en 1939 pour un visa de transit en Yougoslavie et combien de couronne un luxembourgeois pour un visa de séjour au Danemark pour répondre à cette armée d'énigmes j'avais cette pyramide de circulaires de notes de rapports entassés au hasard et où jamais un coup d'oeil n'avait été jeté au bout d'une heure j'avais compris que cette montagne pour commencer à être utilisable exigeait d'abord un dépouillement un classement une mise en fiche qui emploierait bien trois secrétaires pendant deux mois de travail ce déblayage a compris on constaterait sans doute que sous son majestueux volume cette documentation serait divisée à des broutilles presque tous les passeports datant de 4 ou 5 années n'offraient plus le moindre intérêt je pouvais acquérir une érudition sans précédent sur les permis de motocyclette dans le protectorat de bohème moravie mais notre agent à Athènes héléniste et archéologue extrêmement distingué paraît-il qui se cachait sous le pseudonyme de Datos nous avait expédié un courrier de quelques 70 pages pour nous apprendre qu'il lui était impossible de connaître le régime et le prix des visas grecques comment oserait-on encore estampiller une pièce d'identité quelconque avec ses timbres mal décollées déchirées oblitérées avec ses visas allemands décalquées sur une photo voilée à moins d'avoir le dessin d'expédier tout droit à un peloton d'exécution le porteur d'une contrefaçon aussi grossière du sais-je passer pour le dernier des propres ariens et me faire réexpédier par le plus court chemin dans l'infanterie je me jurais de refuser toute complicité dans un semblable meurtre jusqu'au retour du capitaine le matériel de guerre de ce dernier ressemblait fort en somme à ses arsenaux qui paraissent capables d'équiper 20 bataillons mais où des générations d'adjudants et d'officiers d'habillement ont accumulé des fusils à pierre des chasse-pots réformés et des coupes-choux de gardes champêtres je pouvais je pouvais du moins contacter monsieur le moine comme j'en avais reçu mission une juive boitillante qui faisait l'office de planton m'introduisit rue de Lisbonne dans un somptu appartement monsieur le moine était un grand et sec vieillard de mise austère au grave visage de clergimane mais derrière ses lunettes s'embusquaient deux petits yeux verts pointus et fuyants désignant éloquement un monsieur condamné cinq ou six bonnes fois pour carambouille attentat aux meurs et capable de vous fournir dans l'heure trois petits garçons un livre de cocaïne ou cinq filles pour Buenos Aires tout l'étage était une véritable usine de faux répartie à travers un mobilier de magistrats monsieur le moine me dirigea sur son premier chef de service un nommé Drache si je me souviens bien juif ou non peu importe mais en tout cas hideux fripouille à l'accent tudesque d'une gluante obséquiosité qui avait collaboré quelque temps à un torchon pornographique et me donna un continent du cher confrère avec l'indulgent sourire d'un maître ouvrier pour le profane il me montra quelques menus secrets de ces fabrications qui paraissaient en effet irréprochables et occupaient un atelier de vin professionnel il ne me cocha pas que mon apprentissage prendrait au moins quelques années que l'aimable capitaine V connaissait à peu près ce métier comme celui de pêcheur de perles et que la noble armée française dont il était l'humble et obéissant serviteur assimilait fâcheusement l'art du faussaire avec le demi-tour à droite j'avais scrupule de priver un aussi remarquable spécialiste d'instruments dont je ne serais pas moi encombré que d'un harpon à baleine mais fidèle à ma consigne je me fis remettre un fichier complet de visa que l'estimable monsieur Drache abandonna avec un profond soupir dans l'escalier je croisais trois officiers agents de notre service ils venaient en uniforme chez Ségredin sujet d'un pays ennemi vendu à autant d'état-major et de police qu'il pouvait en exister sur le continent pour le PC Victor relié aux invalides par une navette d'autocar c'était un gigantesque et effroyable château de la dynastie des juifs Perrer semblable à un immense buffet pseudo Henri II en moellon et en briques au beau milieu de la forêt d'Arminvilliers une trentaine de militaires de tous grades flanqués de quelques dames dactylographes y gardaient un insondable amas d'archives en caisse cette garnison était recluse dans l'enclos du parc et se consacrait essentiellement pour l'heure à la cueillette du muguet un jeune lieutenant chimiste assisté d'un jardinier se livrait sur l'évier d'une cuisine parmi des soucoupes ébréchées et de vieux saladiers à des recherches d'encre sympathique et de révélateur avec une foi énergique dont il m'avoua qu'elle n'avait point jusqu'ici reçu des récompenses il m'emplit une valise de vieux tampons précieux que je venais quérir et les trois quarts de ces superbes accessoires dataient du Reich d'avant Hitler de l'occupation allemande en Belgique et dans le nord il y avait même une collection complète de timbres russes aux armes impériales je me hâtais de ficher minutieusement les empreintes de ces souvenirs historiques puis je m'attaquais avec plus de vaillance que d'espoir à un relevé monumental des gardes frontières européennes et de leur vraisemblable régime le capitaine V en rentrant au bout de 6 jours parut suffisamment satisfait de mon activité les nouvelles sont bonnes pour nous me dit-il nous ne moisirons plus beaucoup ici je vous emmènerai avec moi je pense que vous êtes capable d'étendre un bonhomme au pistolet à travers votre poche en cas de besoin en gros il est question d'aller chambarder un peu les pétroles roumains nous serons 5 ou 6 du joli sport j'avais ainsi confirmation du fameux projet que les experts et stratèges se confiaient dans le creux de l'oreille depuis plus d'un trimestre depuis plus d'un semestre 5 ou 6 dynamiteurs pour une entreprise de cette envergure je me permis un whole core expressif mais le capitaine sourit de mon ignorance cette petite scène paraîtra sans doute invraisemblable moi-même après 18 mois en y songeant j'arrive à douter de sa réalité pourtant je puis en jurer sur mes oreilles au fait repris le capitaine vous allez lâcher provisoirement les passeports c'est dommage mon capitaine je commençais à avoir quelques lueurs sur la question je connais déjà tous les postes allemands qui sont fermés très bien mais vous reprendrez ça après il y a quelque chose de plus important il faut aller dépanner le qui est dans un gros travail elle était un charmant garçon dessinateur dans le civil chez Van Cleef les bijoutiers juifs de la place Vendôme et qui venait de débarquer un peu avant moi au 5ème bureau par je ne sais plus quel hasard après un mélancolique hiver dans un régiment de défense passive je le trouvais attelé à un butin de paperasse presque aussi haut que celui que je venais d'abandonner il s'agissait sans plus des états nominatifs et des dossiers de tous les officiers de l'armée française susceptibles d'être utilisés par le SR ces documents avaient été réclamés d'urgence à toutes les unités dans la première semaine de la guerre depuis l'automne précédent ils avaient dormi en tas dans différentes armoires de l'avenue de Tourville ce grimoire fourmillait de personnes inestimables on y découvrait plus d'un millier de polyglottes accomplis une centaine d'hommes parlants comme le français le russe et la plupart des langues slaves davantage encore sachant aussi bien les langues scandinaves dans ce moment où nous nous battions en Norvège des voyageurs des diplomates des écrivains connaissant sur le bout des doigts les milieux politiques de dix capital des spécialistes de toutes les grandes industries des volontaires fanatiques ayant déjà rempli dans l'Allemagne ou l'Italie du temps de paix plusieurs missions pour le deuxième bureau accompli des stages d'officiers de renseignements voire travailler au SR dans l'autre guerre il y avait même quelques simples soldats aux compétences et aux titres si éclatants que leur colonel les avait fait porter sur les listes tout ce personnel sans prix végétait depuis le début de la guerre dans des magasins de subsistance des compagnies de transport des gares régulatrices des dépôts de remontes des bataillons de pionniers ou d'ouvriers d'artillerie des régiments régionaux des escadrons paralytiques des forts muets un jeune lieutenant premier et second au concours de normal et de polytechnique docteur S. Lettre parlant dix langues dont le danois le suédois et le finnois ayant vécu des années dans les pays nordiques n'avait encore pu être arraché depuis la mobilisation à une batterie anti-aérienne enterrée du côté de Meaux il avait fallu l'arrivée d'un brave garçon de deuxième classe capable de travailler quinze jours avec méthode pour que le grand état-major général connue enfin ses inestimables serviteurs elle s'était jetée dans sa besogne avec fougue en huit jours il avait déblayé la moitié de ses dossiers enchevêtrés établi une foule de fiches qui constituait un répertoire complet et pratique à nous deux nous allions pas tarder à en voir le bout pour la première fois depuis mon incorporation j'avais le sentiment de faire quelque chose d'utile j'avais tout de suite beaucoup aimé elle parisien naturellement enthousiaste gai et vif type délicieux que l'émigration auvergnate et bretonne à raréfier ayant le charme la sagacité la virtuosité la délicatesse des vieux artisans dont il continuait le beau métier depuis trop longtemps au service des juifs pour ne pas être vigoureusement antisémite à côté de nous deux camarades S administrateur d'un grand café des Champs-Elysées et V assureur cossu l'un et l'autre également deuxième classe se livrer avec d'autres milliers de fiches un interminable et épuisant pointage d'unités bulgares roumaines grecques espagnoles turques qui exigeait à première vue les connaissances militaires et la collaboration de cinq ou six capitaines brevetés dans l'espèce de chambré rempli de lits réglementaires de casques de masques à gaz et de gamelles qui nous tenaient lieu de bureau il y avait encore un petit vieillard gris et sec répondant au nom de MJ il traduisait environ 50 lignes d'anglais par semaine et le reste du temps lisez le journal ou des romans policiers c'était un employé attitré et appointé du SR depuis quelques vingt ans l'adjudant du matériel sinistre brut alcoolique ayant jugé opportun de nous ôter notre table après un perno plus tassé que d'habitude nous nous étions mis en quête elle et moi de deux traiteaux et de quelques planches qui puissent en tenir lieu nos investigations fort laborieuses nous avaient conduit dans les sous-sols du cinquième bureau au fin fond d'une cave sous le vague ray de lumière d'un soupirail tendu de toilette d'araignée parmi des échafaudages d'énormes registres à demi dévorés par des rats des entassements morassiens de dossiers noircis et de paperases jaunies couvertes d'un pied de poussière s'affairait un surprenant militaire au crâne pointu et pelé un lorgnon branlant au bout d'un museau de fouine c'était un russe parlant paraît-il n'importe quelle langue hormis le français en tout cas le grand spécialiste chez nous des questions militaires soviétiques nous trouvons bientôt un matin les figures de nos officiers longues d'une haune ils s'abordaient à voix basse une atmosphère de funérailles régnait dans les couloirs une dépêche de Londres venait d'annoncer la faillite de l'opération de Norvège et le réembarquement des soldats anglais et français la veille encore les nouvelles de là-bas étaient claironnantes l'aventure se terminait par la plus cuisante gifle quelle catastrophe me dit le capitaine V furieux un petit frisson de jubilation me courait spontanément à fleur de peau je ne songeais pas à le réprimer je n'en éprouvais aucun remords je n'allais pas me sentir battu dans la guerre de Churchill et de Reynaud me forger des scrupules parce que la plus aberrante invention de ces deux gredins faisait long feu le camouflet marquait la joue du sinistre petit pantin de la route du fer eh bien nous allions au moins être débarrassés de ce salaud on ne s'était tout de même pas figuré que l'on gagnerait la guerre dans les montagnes de Trondheim elle et moi nous poussions sans relâche notre collection de candidats au SR nous admirions le nombre énorme d'ecclésiastiques volontaires pour l'espionnage nous tâchions de percer le mystère castambide un candidat que nous retrouvions tantôt lieutenant de chasseur tantôt dans les sapeurs d'une si étrange ubiquité que nous n'avions pas que nous n'avions pas encore décidés s'il ne représentait qu'un seul personnage ou deux et trois il ne nous manquait plus beaucoup de temps pour achever notre besogne mais un trait de génie venait de frapper le capitaine V dites-moi ce L c'est un garçon très bien n'est-ce pas intelligent et artiste avec son métier il doit avoir l'habitude du travail méticuleux laissez tomber vos listes pour le moment vous allez reproduire nos cachets avec L vous les lui choisirez et il les dessinera ensuite vous en ferez un répertoire sur fiche par pays par poste frontière quand nous aurons fini ça nous pourrons entièrement nous passer de le moine naturellement mon capitaine nous ne prendrons que les cachets récents mais pas du tout vous ne me comprenez pas je vais absolument tous les cachets tous ceux que j'ai dans mes passeports et ceux qui sont photographiés dans mes dossiers tout peut servir il faut aussi relever tout le fichier de le moine allez prenez le paquet et commencez illico je revins abasourdi près de mon compère mon vieux changement de direction nous lâchons les gastambides nous redevenons faussaires tu peux préparer un kilomètre de papier calque le bon elle s'arma de pinceaux de plumes à dessin d'encre d'une loupe de joyeux et le lendemain attaquer le grand oeuvre il était il était en effet très habile et minutieux je lui avais choisi pour débuter un cachet allemand de frontière avec une quarantaine de lettres et l'aigle hitlerienne réglementaire vers le milieu de l'après-midi son calque était terminé il ne restait plus qu'à le reproduire avec la pierre humide dans le laboratoire d'un charmant caporal truqueur spécialisé du SR depuis des années et dont le matériel consistait principalement en une demi-douzaine de bouteilles de correctors l'impression révéla d'ailleurs que notre encre était défectueuse et d'une couleur peu vraisemblable tout était pour le mieux nous nous trouvions devant quelques 5000 cachets seaux et griffes à relever pour la moitié au moins c'était des placards tenant toute une page de passeport comportant deux et trois cent caractères avec des armes des ornements complexes et microscopiques animaux hiératiques figures festons blasons de villes et de peuples un grand nombre d'inscriptions étaient dans des langues voire des lettres inconnues il importait de les reconstituer avec une fidélité exemplaire d'après un coup de tampon souvent à peine visible il fallait savoir si nous nous trouvions devant un chat ou un c'est de l'alphabet cyrillique si nous n'allions point écrire en bulgare marmite à la place de chemin de fer avec une célérité et une dextéridé remarquable on pouvait évaluer à une journée de labeur en moyenne chacune des reproductions le capitaine pour l'exécution de cette tâche disposer d'un dessinateur novice et d'un spectateur quand ces deux héros en seraient venus à bout le temps le second temps de l'opération resterait encore à accomplir il n'était pas question en effet de redécalquer encore des imitations déjà approximatives pour les porter sur des passeports ambitionnant un aspect authentique il conviendrait donc de transformer notre collection en timbre de caoutchouc nous pouvions nous embarquer d'un pied résolu pour la guerre de 30 ans des faux tampons je venais d'être transporté d'un bond de mon infime condition de pionnier montagnard jusque dans l'esphère suprême de l'armée française l'incohérence m'y poursuivait elle régnait simplement sur une autre échelle démesurée cette fois la vie redevenait odieusement quotidienne je n'avais même pas une besogne avouable et de quelque sérieux à laquelle je puisse décemment m'accrocher je couchais dans mon lit mais ma pauvreté m'imposait la gamelle à l'école militaire l'immense compagnie de secrétaires où j'étais affecté émargé pour quelques 3000 hommes on en comptait bien 300 à chaque soupe l'ordinaire était cependant pitoyable la fuite à tous les échelons de la hiérarchie devait atteindre des centaines de milliers de francs par mois les quelques amis demeurés civils que j'avais pu apercevoir étaient plus sombres et révoltés que jamais je regrettais déjà le vent tonique du mont Genève chapitre 19 voilà le beau temps le vendredi 10 mai les sirènes d'une alerte nous éveillèrent vers 5 heures du matin le soleil se levait dans un ciel limpide et léger ma femme ma soeur arrivées depuis quelques jours à Paris et moi-même nous étions accoudés à notre balcon nous savourions la gaieté et la fraîcheur de cette radieuse aurore de printemps toute la rue comme nous était aux fenêtres riant et bavardant les yeux en l'air quelques détonations retentissaient deux ou trois petits avions caracolés très haut brillant dans les premiers rayons deux menus flocons blancs naissaient au-dessous de tiens ce doit être des frites c'est la première fois qu'on les voit jamais alerte n'avait été plus aimable vers 8h30 comme chaque matin je traversais la petite cour de l'avenue de Tourville une extraordinaire conversation m'arrêta net oui mon vieux disait un planton à un chauffeur sur la marche d'un escalier les allemands sont entrés ce matin en Hollande c'est à la TSF comment ? qu'est-ce que tu dis ? oui ils sont entrés en Hollande et aussi dans le Luxembourg moi je ne l'ai pas entendu mais mon beau-père l'a pris à son poste c'est comme je te le dis j'étais cloué sur place j'interrogeais encore avidement mais l'homme avait une tête de butor je n'en tirerai pas un mot de plus ces imbéciles croyaient entendre dans leur radio tant de turlupinades cela se pouvait-il aurions-nous la chance inouïe que l'adversaire eût fait cette brutale erreur le capitaine V passant rapidement ne semblait rien savoir les officiers entraient par petits groupes avec leurs pas et leur visage de tous les jours mes camarades scribes arrivaient ils ignoraient tout et ne manifestaient qu'une curiosité fort médiocre ce n'est pas tout ça au travail et ils reprenaient laborieusement leur ordre de bataille bulgare alors nous disons de nouvelles compagnies de pontonniers à roustchouc je ne tenais pas en place je n'arrivais pas à atteindre au téléphone mes amis des journaux la presse du matin montait en épingle les efforts impuissants des allemands pour dégager Narvik le général Duval déplorait que cette guerre manquât d'élan Maurras sommait le ministère de faire sienne la paix bainville pour que le Bosch suce ce qu'il aurait à payer au premier désastre et réclamait un gouvernement de guerre tiré de l'armée mon bon L sa loupe vissée dans l'orbite s'était remis à peiner sur un cachet de consulat turc au fait j'avais à faire estampiller chez le moine un passeport hollandais pour un de nos agents c'était bien l'occasion de m'éclairer sans retard je courus rue de Lisbonne dans l'autobus des voyageurs se demandaient alors c'est vrai n'est-ce pas je suis parti très tôt de chez moi avez-vous entendu la radio on ne pouvait presque plus douter Drache était assis à son fastieux bureau le récepteur à l'oreille je n'eus pas à lui poser une ridicule question eh bien mon cher me dit-il avec son affreux sourire nous n'avons plus besoin de nos petits passeports hollandais et belges cette fois ça y est vous permettez que je termine cette communication l'ordre passé en hâte des ordres de bourse il sourit plus hideusement encore vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est difficile de se défendre un peu dans des jours pareils je bondis dehors sur la place Saint-Augustin on s'arrachait déjà Paris-Midi Luxembourg Belgique Hollande bombardement aérien sur toute la France Bruxelles et la haie font appel aux alliés nos troupes se portent en avant quel tourbillon devant moi quelle étrange délivrance mêlée d'une angoisse subite tout changé en un éclair la farce démocratique sans but sans fin discernable se dénouer brusquement en tragédie une vénérable dame en chapeau à fleurs m'abordait tumultueusement brandissant son journal m'étreignant presque ah jeune homme vous savez ils n'ont que douze jours d'essence toujours les absurdités judaïques je connaissais les allemands et leur guerre rien de plus faux que l'aveugle ruée notre spécialité au contraire pour avoir risqué cette partie gigantesque il fallait qu'ils eussent peser leur chance et qu'elle leur fût apparue sérieuse mais assurément les nôtres l'étaient bien davantage il fallait malgré tout que l'embarras de l'allemagne fût grave pour qu'elle se jeta ainsi sur un adversaire formidablement retranché guettant au créneau le doigt sur la gâchette depuis huit mois on l'avait assez ressassé jamais éclair ne serait assez bête pour se précipiter sur notre cuirasse et la faute était cependant accomplie sans la violence germanique impossible de l'expliquer notre régime n'avait point mérité cette chance mais désormais il s'effacait le destin de la patrie était remis aux mains de l'armée elle ne pouvait posséder de plus beaux atouts on allait voir avant peu qui était le plus fort tout valait mieux que cette interminable et ahurissante stagnation de toute façon ce serait un sort grandiose que d'être du pays vainqueur d'un tel duel je devais déjeuner chez mon ami dominique sordé je me précipitais chez lui frémissant il m'attendait la mine soucieuse et réticente et bien sordé c'est la grande bagarre je ne l'aurais jamais cru pourvu qu'on n'aille pas à un nouveau charleroi mais non ce ne doit pas être possible ouf ouf sait-on jamais mais enfin nous sommes nous sommes archi près on attend le coup depuis des mois et des mois rappelez-vous l'hiver dernier déjà il me semble que ça s'engage dans les meilleures conditions peu peu les allemands doivent avoir dans les 140 divisions que pouvons-nous aligner 90 95 divisions mais diable il y a aussi les hollandais avec les inondations oui bien entendu les hollandais hum il doit bien y avoir tout de même des anglais et les belges au complet ils sont bien fortifiés ils ont le canal Albert ils doivent pouvoir tenir un moment et s'ils cèdent nous avons toutes les lignes du nord la frontière est archi retranchée il y a de quoi recevoir les frites nous n'allons pas être assez bêtes j'espère pour aller livrer une grande bataille en race campagne qui sait voyez-vous rebattez je ne voudrais pas vous démoraliser mais les allemands vont faire donner leur aviation à fond nous sommes extrêmement faibles de ce côté-là on m'a donné des précisions sérieuses nous avons à peine mille avions et pour ainsi dire pas de bombardiers j'avais de bonnes raisons de croire sur parole sordés si sages si profondément avertis infaillible jusqu'ici je fus atterré par son chiffre qu'aucun autre troupier je pense ne devait connaître ce jour-là et qui se trouvait encore au-dessus de la réalité c'est inouï mais cependant les anglais ne rétablissent-ils pas un peu la balance je crains qu'il n'y ait pas grand chose à attendre d'eux je ne suis pas rassuré quand on pense comment et pourquoi cette guerre a été déclarée faire courir aussi follement de pareils dangers à un pays c'est effrayant je quittais sordés chargé de lourdes et noires pensées cette guerre dès la première heure avait un aspect étrange les parachutistes cibles de tant de nos blagues antérieures semblaient bien être les principaux assaillants de la Hollande à l'aube entre dix autres villes Lyon avaient été bombardées c'était pour moi la nouvelle la plus insolite deux soldats avaient été tués sur le terrain d'aviation de Bron le GUP de Romance devait former pour lui une de ses fameuses compagnies de pionniers de l'air au rebours de n'importe quelle prévision raisonnable ces placides territoriaux planqués si parfaitement venaient d'être de nous tous les premiers à avoir le feu et la mort j'avais peut-être connu ces pauvres diables écharpés ce matin j'écoutais au fond de moi-même l'immense rumeur des chars des canons et de l'infanterie en marche sur la frontière du nord l'embusque à Paris légitime quinze jours plus tôt devenait indigne au bureau elle piochait toujours son visa turc cette plaisanterie n'était plus tolérable j'allais aussitôt frapper à la porte du capitaine V mon capitaine je comprends l'irrégularité de ma démarche si peu de temps après avoir été muté mais je suis service armé tous mes amis vont se battre je demande à être relevé et envoyé dans un corps de troupe non je ne vous autorise pas on ne peut pas se promener tous les quinze jours dans une nouvelle direction mon capitaine une mutation de plus ou de moins non le cinquième bureau n'est pas un moulin j'aimerais bien moi aussi partir dans un bataillon de dragons porté d'ailleurs je vous le redis je vais avoir besoin de vous d'ici peu et si vous voulez du risque vous serez servi l'affaire roumaine est plus urgente que jamais elle va être sur pied d'ici une ou deux semaines et puis ne vous emballez pas nous ne sommes qu'au début de l'affaire dit-il en me montrant la Belgique sur la carte on ne sait pas comment les choses vont tourner par là le ministère rénaud s'enrichissait des sieurs Louis Marin et Ibarne Garay gigantesques causes petits effets dérisoires la démographie la démographie embauchée deux tambours ramollis c'était le plus grand effort qu'elle put pour se hausser à la hauteur du drame le choc colossal trouverait côte à côte les vieux bérets de la réaction bourgeoise et la fine fleur de mai 1936 à Londres mélancolique porte parapluie Chamberlain disparaissait laissant la place entièrement libre à Churchill l'action française écrivait dans une manchette historique la guerre des nerfs est finie l'autre commence les boches croyaient nous abrutir en nous réveillant en sursaut après huit mois de sommeil quelle erreur ils ont commise la question du moral est résolue les troupes s'élancent avec enthousiasme dans l'espace ouvert pour la guerre de mouvement toute la France entrevoyant la victoire crie enfin toutes les indécences et toutes les plus criminelles bêtises étaient ainsi ramassées en dix lignes les septuagénaires criant de joie quand des centaines de milliers de jeunes hommes allaient mourir l'immonde folie de la charge le colonel de grand maison en avant tant pis pour qui tombe il y a la goutte à boire Rosalie au canon Aristote Aristote Platon Minerve Joseph de Maître tous les dieux du plus haut olympe de la politique et de la philosophie finiraient toujours chez ces vieillards par tomber au garde-à-vous devant un caporal clairon de zouave c'était indigne de Maurras mais Maurras avait approuvé contre-signé convaincu de faire ainsi son coup de feu sur le rempart il n'avait point manqué non plus une aussi belle occasion d'afficher son fameux sang-froid son premier article après l'offensive commencé par ces mots vendredi matin devant ce tableau des dépêches que l'on voudrait nous induire à appeler printing comme s'il y avait un intérêt quelconque même pour les meilleurs amis de l'Angleterre à parler anglais en français à dire handicap pour inégalité et turf au lieu de gazon dans la matinée du samedi j'arpentais la cour du cinquième bureau à la recherche de quelques prétextes pour bouger un peu échapper à l'insanité de mes passeports pour pays qui n'existaient plus ou que tenaient les troupes françaises un officier m'interpella c'était le capitaine L.T je l'avais déjà remarqué pour son importance et son extrême agitation dites-moi me demanda-t-il je vois que vous portez un béret et des molletières bleues est-ce que vous venez de l'armée des Alpes sur ma réponse ah ah c'est très intéressant que faites-vous dans le civil je lui expliquais brièvement mon travail à l'action française et je suis partout mais c'est parfait ça bravo je me suis séparé de l'action française sur certains points mais je l'ai toujours estimé c'était vous qui signez l'Alpin cet hiver très bien très bien amusant et excellent esprit vous êtes mon homme j'ai besoin de quelqu'un de sérieux et de sûr je dirige ici la section italienne gardez pour vous ce que je vous dis il se peut que l'Italie nous déclare la guerre d'un moment à l'autre nous avons de la besogne par dessus la tête nous n'y arrivons plus vous savez rédigé n'est-ce pas je vous prends avec moi c'est un travail d'officier que je vous donne mais je pense que vous en serez capable vous appartenez au capitaine V aucune importance je vais régler ça avec lui en une minute il vous prêtera à ma section jusqu'à ce que vous partiez tous les deux en mission un quart d'heure plus tard j'entreprenais mon nouveau métier du SR le troisième depuis 15 jours dans le même bureau que le capitaine LT le commandant B et le sous-lieu de Nanger je passais de l'antichambre dans les plus hauts secrets de l'état-major je ne regretterai je ne regrettais plus rien je me félicitais joyeusement du sort qui me plaçait à cet observatoire de choix pour surplomber l'immense mêlée j'écoulais ma première journée de grand travail à tailler une douzaine de crayons samedi dimanche lundi il faisait beau incroyablement beau pour qui avait vécu si longtemps le détestable mais parisien aigre gris boueux c'était encore le temps de 1870 qui étonnait Edmond de Goncourt celui d'août 1914 dont André Gide disait le coeur est accablé par la sérénité du ciel les beaux quartiers avaient achevé de se vider les façades cossues ne montraient que des persiennes closes à 9h du matin les grandes avenues démesurément élargies d'être désertes avaient une angoissante solennité les pierres les arbres le ciel de la vieille capitale splendide et menacée parlaient avec infiniment plus d'éloquence que les visages de ces gens le gouvernement avait décidé la suppression officielle du pont de la Pentecôte mais ce rescrit demeurait platonique et le pari du travail ses outils posés partaient à la promenade des après-midi de vacances jeunes ou vieilles les figures citadines n'exprimaient rien hormis les digestions la frivolité la maussaderie de n'importe quel de leurs jours Paris à 42 fièvres écrivait en gros titre une feuille italienne que je venais de lire au cinquième bureau rien n'était plus fantaisiste mais on se demandait s'il fallait s'en louer ou s'en irriter Paris absorbait des montagnes incroyables de journaux les éditions que d'heure en heure faisaient déferler le sieur provost et ses juifs offrant des mêmes dépêches quatre ou cinq moutures triturées moyennant la guerre avec une virtuosité d'escrocs on apportait pourtant à ces lectures du trottoir aucune frénésie le boniment de l'équipée norvégienne était encore trop frais dans les mémoires pour ne pas rendre le piéton méfiant et cela ne me déplaisait point mais sous cette sagesse quelle ignorance n'y avait-il pas on eut vite compté parmi ces bourgeois ces boutiquiers ces employés de banque et d'assurance ceux qui étaient capables de déchiffrer une carte qui ne prise pas les bords de l'ichsel et les plaines du Lindborg pour des terres prodigieusement lointaines les péripéties aériennes les bombardements de villes surtout avaient bien davantage la vedette dans les préoccupations et les propos Paris entendait afficher sa coquetterie séculaire mais dans cette coquetterie on ne savait où s'arrêtait l'inconscience où le courage commençait les femmes de 30 ans cactantes alertes inaugurées une nouvelle mode de chapeau charmant et absurde celle de 20 ans les cheveux libres les jupes courtes et claires étaient plus fraîches et fleuries que jamais le samedi 11 mai aux trois quartiers aux galeries Lafayette on s'écrasait à tous les rayons on se battait autour des écharpes des pyjamas de plage et des crèmes de beauté on voyait les derniers permissionnaires car les permissions n'avaient été supprimées qu'au matin de l'attaque portant le béret kaki du béton les écussons et les fourragères des régiments de choc ces hommes qui demain seraient devant la mort passer leur dernière heure de paix silencieux et solitaire aux terrasses des cafés perdus au milieu de cette vie pimpante pressée et indifférente dont ils étaient déjà retranchés on apprenait que les premières bombes aériennes avaient fait 100 morts civils les commères et les bourgeois me l'ont réclamé violemment des représailles pour dix torpilles chez nous mille torpilles chez eux mais qu'est-ce qu'on attend on avait annoncé huit mois plus tôt au premier jour de la guerre que les émigrés judéo-allemands allaient être mis sous surveillance on avouait aujourd'hui que leur camp de concentration devait être bien mal clos et fort peu barbelé puisqu'il avait fallu arriver au neuvième mois du conflit dans un pays abasourdi de fables sur les iclériens français pour qu'on lue dans les journaux sous les manchettes même de la grande offensive ce titre surprenant les allemands de Paris vont être internés dans le soir lumineux les filles aux longues boucles allaient aux bras des adolescents heureuses de marcher dans leurs pas larges et sur pamées et consentantes comme on ne les avait jamais vues que de couple que de baisers et d'étreinte sous les arbres des jardins une odeur étourdissante de belles enfants en volupté se répandant avec les ombres de la nuit l'amour et la mort allaient de pair on le savait de reste mais on ne soupçonnait pas que cette loi commande avec une aussi implacable et irrésistible rigueur le pape le pape venait d'assurer la Hollande le Luxembourg et la Belgique de son émotion douloureuse et de sa paternelle affection Maura se saluait avec pompe cette action dont les faits étaient flagrants il saluait aussi la retraite de monsieur Chamberlain en le félicitant de cette reprise au lendemain de Munich où on avait pu croire à l'instant qu'il fraternisait avec Hitler au petit parisien où monsieur Joseph et Elie boit se croiser une fois encore pour la civilisation s'étalaient les révélations extraordinaires de monsieur Van Vigand berlinois immigré Hitler prévoit sa mort et l'on annonçait pour un prochain numéro Hitler somnambule Londres annonçait joyeusement que Hitler venait de subir une effroyable défaite puisqu'il avait donné puisqu'il avait ordonné de prendre la Hollande en trois jours Thierry Molnier l'homme qui ne parlerait jamais de la guerre écrivait les porte-parole officielle des gouvernements hollandais et belges ont pu déclarer hier que la guerre éclair du chancelier Hitler avait dé maintenant échoué tiens en lisant attentivement les trois colonnes du commandeur de la Légion d'honneur Charles Maurice parmi quatre ou cinq articles géographiques copiés sur le Larousse et la nouvelle de notre éclatante victoire aérienne on découvrait que Maestrich était tombé après avoir taillé tous les crayons de la section italienne je venais d'entamer mes énormes travaux ils consistaient pour l'essentiel à recopier dans un ordre un peu plus grammatical et selon les canons du style militaire des notes d'agent dont il apparaissait assez bien que les belles lettres n'étaient pas leurs forts le commandant B éminent universitaire spécialiste de la littérature italienne se livrait auprès de moi au même exercice au bout de ma première matinée de rédaction je n'avais pas eu à transcrire moins de trois notes qui faisaient bien quarante lignes chacune sur la présence d'un groupe de soldats de l'intendance italienne dans un îlot du dos des canaises et la composition du dernier défilé militaire devant la population de Carpathos le capitaine L.T. s'extasiait sur ma célérité et comme mes travaux du jour étaient ainsi expédiés me conseilla d'étudier au plus vite quatre ou cinq bouquins italiens sur l'organisation de les airs sitaux transalpin je m'y plongeais sans garder pour cela les yeux et les oreilles dans ma poche des trois officiers de ma section un seul le capitaine L.T. chef de fait malgré son grade inférieur était de carrière mais il avait suffi pour imprimer à notre cellule toutes les traditions militaires il ne fallait pas longtemps pour juger et la suite ne tarderait pas à me le confirmer que durant dix heures quotidiennes sans oublier ma précieuse assistance la capacité de travail de ces trois hommes au reste cultivé sérieux et de la meilleure compagnie était franchement risible celle d'une demi-journée de dactylo peu surmenée le capitaine L.T. breveté d'état-major excellé dans ce pli si purement militaire et consistant à se composer une attitude qui vous tient bientôt lieu d'éthique de méthode et de jugement cette honnête français rempli de dévouement de conscience professionnelle de patriotisme se donnait en s'y prenant tout le premier une héroïe comédie du labeur du devoir et de l'autorité qui l'avait amené à se conduire comme un frelon il était sur le pont 16h par jour il déjeunait et dînait en 20 minutes il revenait au pas gymnastique ordonnait une descente aux archives comme une sortie d'attaque décrochait son récepteur comme on fait feu d'un obusier en se répétant du même ton que l'on se jure de vaincre ou mourir devoir efficience rapidité mon dieu je suis rompu mais c'est la guerre je fais la guerre au bout du compte il avait donné ou rendu 10 visites superflues manqué plusieurs démarches trop improvisées amorcé autant de conversations inachevées à l'Arte Salonique Tunis et Modane pour un renseignement que le deuxième bureau possédait depuis 3 mois rédigé à 9h du matin 5 lignes d'une note urgente pour reprendre son porte-plume à 4h de l'après-midi rouvert on ne savait plus combien de fois le même dossier à la première page rien ne peut être plus funeste dans une organisation militaire que ces agités qui s'imaginent de la meilleure fois du monde avoir fait métier de chef quand ils ont crié de très haut exécution au trop un subalterne qui ne sait ni la fin ni les moyens de sa mission l'éducation de Saint-Cyr des grandes écoles les principes aussi fiés du commandement ont multiplié chez nous ces types du Luberlu à plastron d'acier le néant sonore des oeuvres de l'armée n'a que trop favorisé leurs illusions d'activité elles ne pouvaient y trouver aucun correctif pour les satellites d'un pareil brouille tout l'unique ressource était de se réfugier philosophiquement comme l'excellent commandant B dans des grosses de notaria quant au sous-lieu de Nanger et à moi-même nous étions dans l'orbite du météore entraînés sans espoir dans ces tourbillantes révolutions notre bureau était un carrefour très fréquenté j'y voyais passer et repasser continuellement les vedettes du SR aux galons multiples et variables j'ai pu mettre là dans mon oreille le plus beau répertoire d'intonation militaire martial breveté altière et obscur grognement de la hiérarchie supérieure voix de coq voix en mitrailleuse en coup de talon en coup de cravache les réservistes se distinguaient par une onction châtiée le cinquième bureau résolument réactionnaire avait mobilisé dans le faubourg saint germain la grande finance et l'industrie lourde avec le SR des aviateurs gitans de l'autre côté de la cour c'était le défilé de tout l'armorial de tous les grands conseils d'administration les honorables correspondants H.C. volontaires ou amateurs non rétribués fort distinctes de la tourbe des agents à la solde et dont les révélations faisaient prime appartenait pour la plupart au moins à une bourgeoisie confortable ou à un éminent clergé les SR éblouis par les relations de ces messieurs avaient ainsi recruté une volée de salonards de cercleux de fils de famille de obreau et d'abbé mondain des personnages de cette qualité ne pouvaient évidemment être confondus avec la troupe livrés aux basses besognes de la caserne ou des lignes malheureusement leur titre aux fonctions d'un service d'espionnage demeurerait énigmatique on voyait se produire au naturel dans leur nullité dorée et fringante les rejetons des aciéries illustres qui n'avaient jamais de leur vie aperçue un four martin légendres des grands magasins les neveux des grandes assurances les plus fins connaisseurs de haras et d'hippodrome en grand mystère on venait nous faire confidence des angoissantes révélations que l'on avait obtenues de la comtesse de X retour de la côte d'Almat pendant son dernier bridge le capitaine LT le menton dans la main prenait sa mine à la fouchée des grandes méditations mais il avait il arrivait que les brillants barons de l'air apprissent par parissoir le nouveau raid allemand sur une ville du nord pour la section économique dont je n'ai pas besoin je suppose de commenter autrement le rôle capital dans une guerre semblable on s'en était débarrassé comme d'une cinécure comique sur un crétin richissime aux bajoux de puceaux quadragénaires considéré ouvertement comme le nicodème de la maison mais fils d'un général très catholique c'était lui l'un des comptables officiels de ce fameux pétrole allemand que les panzer divisionnen devaient arrière en quatre tours de moteur il manifestait chiffre en main un optimisme affairé grave et puissamment assis on a vu comment pendant ce temps les polyglottes les grands voyageurs les grands cosmopolites les brasseurs d'affaires internationales commandaient des corvées de charbon ou le plein d'essence d'une section de tringlots je comprenais de mieux en mieux la méthode du cinquième bureau et je présume de la plupart des grands états majors de l'an 40 quelques bribes de deuxième classe pénélope et d'anaïde en calot dépêchés dans des coins obscurs des besognes sans terme concevables mais les seules effectives aiment les officiers réserver leur labeur aux entreprises et spéculations d'envergure telle l'audacieuse expédition du capitaine V vers les pétroles roumains je m'initiais très sagement et studieusement à la composition de l'armée italienne pittoresque mais embrouillée avec ses régiments et ses bataillons alpins au nom de vallées ses divisions au nom de villes ses milices ses unités rapides toutes différentes le sous-lieu de Nanger commerçant à Milan dans le civil et mon aîné de deux ou trois classes malgré son grade de jeune homme était chargé de me créer une religion comprenez me disait-il avec commissération ce n'est pas l'armée d'un pays riche comme la France qui peut se payer le luxe de voir venir longtemps qui sait qu'elle a de quoi tenir le coup c'est une armée pauvre qui est obligée d'aller vite avec beaucoup d'armes offensives beaucoup de mortiers d'infanterie par exemple nous supputions en quatuor désordurant les risques de voir passer l'Italie de la non-béligérance à la guerre cela ressemblait singulièrement aux palabres d'une tablée de journalistes une veille une veille d'élection avec le même tournoi d'hypothèses saugrenues ou éperdument déduites mais trois officiers d'une scrupuleuse dévotion faisaient très grand état des foudres du Saint-Siège pour peser sur la décision du Duce il mettait aussi de profonds espoirs dans la résistance de la maison de Savoie ces distingués spécialistes des choses italiennes professaient un égal et total mépris pour le fascisme en particulier et les régimes d'autorité dans leur ensemble ce Mussolini cet Hitler et leurs acolytes ce sont des gangsters des canailles de grand chemin comme il me sentait à leur vive surprise médiocrement convaincus ils insistaient avec vivacité mais oui des forbants vulgaires qui ont volé le pouvoir avec des troupes de voyous et d'énergumènes voyons on ne sait pas d'où sortent tous ces gens là c'est une basse racaille il n'y a pas une seule personnalité sérieuse d'Allemagne ou d'Italie avec eux tout ce qui est intelligent et honnête les haies comment en doutez-vous vous qui êtes journaliste et qui connaissez ces pays mais heureusement pour le Mussolini du moins c'est la fin certaine s'il ne nous déclare pas la guerre il perdra la face et s'il nous la déclare il aura la révolution le lendemain chez lui ces messieurs d'un antifascisme si énergique que n'eût pas démenti le plus farouche sectateur de la ligue des droits de l'homme ne tenait pas en beaucoup plus haute estime la démocratie pour le nationalisme maurassien il le jugeait outrancier on pouvait se demander qu'elle serait béni par les pères approuvé par les grandes familles le composé de Louis-Philippe de Mac Mahon de Boulanger de Denis Cochin et de monsieur de la Roque qui satisferait leur idéal de l'état je trouvais à part moi assez superflu le déchiffrage si incertain des desseins italiens ils étaient manifestement subordonnés à la bataille de Belgique les italiens n'avaient pas l'ouvoyer jusque là pour se précipiter tout à coup sans attendre les quelques jours qui allaient faire pencher la balance cette bataille ne paraissait point se dérouler si avantageusement 24 heures après que l'on nous eut révélé la prise de Maastricht on nous parlait de combat dans la région de Tongres or Tongres était indiscutablement derrière le fameux canal Albert la ligne Maginot belge les allemands avaient donc franchi ce redoutable obstacle dès les premières rencontres sans qu'il apparut qu'on leur eût disputé le passage fort âprement un officier belge chargé de faire sauter l'un des ponts avait été tué avant de remplir sa mission on nous racontait bien qu'un autre officier s'était fait sauter avec le second pont mais cet héroïsme ne suffisait point à compenser le premier accident et tout ce qu'il révélait ses systèmes défensifs élevés à coups de milliards universellement célébrés étaient donc à la merci d'un éclat d'obus dans le crâne d'un gradé il suffisait de la mort il suffisait de la mort d'un homme pour que l'ennemi les enjambât comme une rigole de jardin il apparaissait trop bien que les belges n'avaient pu nulle part défendre leurs frontières l'imprévu surgissait d'ailleurs de tous côtés le plus puissant fort de ces frontières Eben et Maël venaient d'être conquis en un tournement par des parachutistes les parachutistes emportant des fortifications avait-on jamais oui parler de ça ? les vieux critiques militaires des journaux en étaient encore à nous décrire les préliminaires rituels et les frottements d'avant-garde qu'à la colonne suivante on annonçait un formidable choc des blindés allemands et français pour réparer le fâcheux effet d'un titre avouant le repli belge on ne trouvait à célébrer que la rapidité des troupes de secours en marche à travers la Belgique les anglais se montraient particulièrement satisfaits de ce remarquable exploit pour la Hollande parmi les anecdotes inouïes de parachutistes motocyclistes de combats au beau milieu d'Amsterdam on devinait une confusion plus suspecte il semblerait que les allemands fussent partout à la fois le 13 mai le quartier général hollandais proclamait que la région de Rotterdam était nettoyée et le gouvernement entièrement maître de la situation à l'intérieur du pays le 14 au matin les journaux publiaient un communiqué annonçant que les allemands atteignaient la zone inondée et que les troupes de la reine Wielmin après cette repliée prenaient position sur leur ligne principale d'autre part vers Berg Hop Zoom les troupes françaises de secours étaient au contact des allemands l'encre de ces communiqués était à peine sèche qu'à la fin de l'après-midi nous apprenions au 5ème bureau la capitulation de l'armée hollandaise on n'avait pas encore eu le temps de déchiffrer les premiers épisodes de la lutte qu'elle s'achevait déjà par une déconfiture le quadrilatère hollandais interdit par l'inondation aussi longtemps qu'il ne gêlerait point comme le disait le brave général Duval avait tenu moins de 5 jours si l'on pouvait parler de tenir pour un pays où les allemands dès les premières heures avaient été les maîtres de leur plus audacieux mouvement après Trongres Saint-Tron puis Tire-le-Mont puis Gamblou un bon nouveau en pleine Belgique à chaque nouveau communiqué 100 km d'avance allemande en 4 jours et brusquement il ne s'agissait plus seulement de la Belgique mais de la France le combat continue en particulier dans la région de Sedan où l'ennemi fait avec acharnement et en dépit de pertes élevées un effort très important acharnement en dépit effort très important vocabulaire connu rien de flambant pour nous et la guerre hélas était sur notre territoire le 15 mai au matin j'étais seul depuis quelques instants dans le bureau avec le commandant B plongé dans ses papiers affable un peu loquace selon la coutume le capitaine fait une grosse poche dans nos lignes du côté de Sedan on n'est pas arrivé encore à la réduire elle s'élargit même ils ont avancé aussi plus au nord sur la meuse il ne faut pas s'affoler mais c'est grave une vive consternation se peignait sur l'honnête et paisible visage du commandant je savais déjà hier soir que ça n'allait pas bien j'ai quitté le bureau à 10h30 mon dieu mon dieu le nom de ce village il s'agissait sans doute de Montermé je l'ai eu devant les yeux toute la nuit en un instant je passais de la sourde inquiétude à l'extrémité de l'angoisse on est soucieux depuis quelques jours du sort d'un être proche maladie encore imprécise opération importante dont on vous a cependant assuré les chances brutalement on apprend que les symptômes sur aigu se sont déclarés la fièvre a fait un saut terrible on vous annonce que l'opération a mal tourné et que les sérums administrés en hâte n'agissent pas c'était bien ce choc cruel au coeur dans les couloirs de clinique devant la porte où se livre une lutte désespérée et où vous aborde un homme triste en blouse blanche qui en sait beaucoup plus que vous et que l'on questionne sans fin machinalement et vainement les médecins et les infirmières se pressent avec leurs ampoules leur aiguille autour du corps épuisé et brûlant guettent un signe favorable qui n'apparaît pas les contre-attaques n'ont pas réussi on en était déjà là pauvre régiment précipité avec une hâte tragique dans le brasier pauvres hommes tombant au milieu du deuil et de l'échec je dus m'occuper bien distraitement ce jour là de mes alpines depuis l'avant-veille on voyait déjà rouler à grande allure nombre de limousines avec les numéros du Luxembourg et de la Belgique exode des riches qui n'avaient encore rien de très alarmant mais l'exode populaire lui succédait vu sa première image vers la porte-maillot un camion rempli de jeunes mineurs belges les cheveux au vent le visage barbouillé de charbon sans un paquet semblant avoir été surpris en plein travail révélant par leur seul aspect une fuite éperdue chez Alerme et Sordet les nouvelles étaient encore plus sombres qu'à mon bureau on envisageait un revers très grave très étendu et qui ne se réparerait certainement pas sur place chacun avait la vision d'une bataille surhumaine le carnage et le déploiement d'héroïsme les plus terribles de l'histoire le lendemain matin le jeudi 16 en sortant de chez moi je vis le long du trottoir de l'avenue de Neuilly une camionnette de réfugiés des enfants des femmes des vieux harassés hébétés qui venaient d'acheter du lait à une crèmerie et ne bougeaient plus stoppés là ou ailleurs peu importé la guimbarde avait la plaque de laine j'oubliais que les départements touchaient par sa pointe à la Belgique comme ce nom rapprochait la bataille de nous avant midi la panique de cette fameuse journée s'était déjà infiltrée avenue de Tourville de quart d'heure en quart d'heure l'énormité du désastre grandissait à nos yeux effarés il ne s'agissait plus d'une poche mais de la percée complète des noms incroyables volés ils sont à Sisson leur avant-garde fonce sur laon c'était le déferlement de l'invasion et il n'y avait même pas eu de charleroi dehors pour la première fois Paris était bouleversé et changé de couleurs comme un visage qui défaille livré subitement à la contagion de la fuite et de la peur sa vie disloquée s'éparpillant au hasard de millions de folles angoisses les chars allemands sont à 15 kilomètres de Reims crie-t-on ils peuvent être ici demain partout se prolonger les rumeurs d'un immense écroulement sur la place de l'école militaire un grand artilleur de 35 ans tout fripé avec ses gros housseaux et ses musettes sales aux côtés regardez autour de lui comme un chien perdu je l'abordais mais d'où viens-tu toi d'où que je viens et ben je viens du front on a foutu le camp des combattants détalés donc droit devant eux d'une seule traite pour venir échouer jusqu'à Paris quel train quel camion avait emporté cette épave impossible de le lui faire dire il venait par là comme un permissionnaire à la recherche d'un bureau d'un morceau de papier d'un coup de tampon quelconque qui puce le rendre à une apparence de règle militaire on apprenait que le quai d'Orsay brûlait ses archives en tas sur le gravier et les pelouses et que des débris de papier noirci voltigeaient jusqu'à la Seine le capitaine LT eut alors un des deux seuls mots raisonnables que j'eusse entendu durant tout mon séjour au cinquième le plus grand désastre c'est que nous ayons des gouvernants comme les nôtres jadis en monarchie quand une guerre tournait mal les rois et leurs ministres savaient l'arrêter à temps il était très pâle les lèvres tremblantes de colère il faudrait demander la paix immédiatement ce soldat couvert de rubans osait enfin dire ce qui m'étouffait tant j'approuvais de toute mon âme je l'exprimais autant que la hiérarchie pouvait le permettre ah cent fois oui mon capitaine mais il ajoutait aussitôt puisque c'est manqué arrêter les frais tout de suite et remettre cela dans six mois dans un an mais alors avec toutes les chances tous les moyens possibles obtenir une trêve mais cette fois l'employer l'employer à fond sous l'œil bienveillant des allemands qui ne manquerait point n'est-ce pas d'attendre galamment que nous fussions fin prêt pour un tournoi enfin régulier l'armée française pouvait être fière des encéphales qu'elle avait fabriquées à son élite on appris bientôt que des armes allaient être distribuées aux soldats du service pour ma part je me vis gratifié d'un joli pistolet belge portant au moins à 30 mètres mes veufs de toutes cartouches l'ordre était arrivé aussi de brûler toutes les archives que l'on ne pourrait emporter MJ aidé de chauffeur avait déjà commencé l'incinération dans la cour le capitaine me dit encore je vous conseille très vivement de faire partir votre femme à la campagne dès demain nous pouvons quitter Paris d'un instant à l'autre il est indispensable que nous ayons tous la tête tranquille que nous ne laissions personne derrière nous mais ma femme à qui j'avais pu donner un rapide rendez-vous dans le quartier refusait énergiquement de se replier il n'est pas possible que les soldats français soient battus en six jours les couloirs du cinquième bureau retentissaient d'une animation de déménagement on clouait des caisses on marquait à la crêle les tables les classeurs que l'on emporterait le capitaine LT expliquait il faut que nous ayons notre mobilier à nous que nous puissions étaler nos cartes et nos fiches n'importe où nous mettre instantanément au travail dans une grange dans une salle d'école ainsi nous continuerons à pointer les cantonnements des compagnies alpines à la chandelle des bivouacs quelque part en Anjou ou en Touraine les SR à la sauvette le GQG comme à Bouvines cela nous promettait bien des joies et de l'intelligente besogne Paris Midi était paru avec ce titre éloquent sur plusieurs points des contre-attaques en cours s'efforcent de contenir la ruée des divisions blindées mais déjà dans Paris Soir cette modeste pointe de vérité était rentrée et remplacée par une formidable attaque de la Royal Air Force sur la Rennanie l'épileptique vendu de Kyrillis toujours aussi avisé avait choisi ce beau jeudi pour écrire dans son époque l'ennemi n'est pas arrivé à rompre notre front de combat et à déboucher de la région Sedan-Mézières nos plaines nos champs nos routes sont remplies de ces cadavres plusieurs de ces grandes unités désarticulées ont été culbutées et il n'est pas passé voilà ce qu'il faut dire ce qu'il faut crier à tous les échos de France il voulait passer comme il l'avait voulu à Verdun et il n'est pas passé il a trouvé devant lui comme chef d'armée l'un des meilleurs de nos généraux il a trouvé devant lui notre aviation de chasse qui a nettoyé l'espace sur la tête de nos fantassins et l'aviation de bombardement anglaise qui a chargé les régiments allemands avec une fougue admirable il n'est pas passé il n'est pas passé l'action française hélas tenait diligemment sa partie dans ce labeur écrivait sans sourciller au prix de sacrifices énormes l'ennemi est parvenu à passer le fleuve la Meuse et poussant en avant avec des effectifs massifs à creuser dans notre ligne une poche profonde de 17 kilomètres cette poche a été rapidement colmatée par nous et par une brillante contre-offensive nous sommes parvenus au cours de la nuit et de la matinée hier à réduire cette poche à 7 kilomètres après avoir jeté à la rivière un nombre important de nos adversaires sur le rond-point des Champs-Elysées je croisais Thierry Molnier flanqué du bourgeois de la rue de Marignan le bourgeois rond et guilleret souriait avec la mine d'un homme qui est dans le secret des dieux on sentait bien que des journées comme celle-ci étaient passionnantes au plus haut chef pour un monsieur qui recevait des généraux à sa table qui avait ses entrées rue royale et rue Saint-Domingue qui n'avait jamais eu plus belle occasion de se gonfler avec sa science ses renseignements de glisser dans les creux d'oreille l'une de ses confidences d'en haut dont il était lourd de verser les baumes du coup d'arrêt de la contre-attaque foudroyante au cœur alarmé des pères supérieurs et des grands administrateurs je lui lançais d'une humeur fort méchante vous avez l'air bien gays plus gays que chez nous ils connaissaient mon affectation les officiers sont au dernier degré du pessimisme le bourgeois gloussa joyeusement c'est leur métier à ces braves gens Thierry Molnier ajoutait avec assurance la journée de mercredi n'a pas été très bonne c'est entendu mais celle d'hier a été bien meilleure et aujourd'hui ça n'a pas l'air de marcher mal non plus Maurras aurait cette nuit-là comme les autres des nouvelles de première main dans la soirée avenue de Tourville l'atmosphère s'était quelque peu détendue on avait appris la nomination à l'endroit de la plus grave menace du général Giraud au nom réconfortant tenu pour le chef le plus crâne et le plus énergique de l'armée je connaissais bien moi-même sa réputation de fasciste qui avait fait dit-on sous Blum évacué par ses hommes baillonnette au canon les grévistes de l'arsenal de Metz l'ennemi ne paraissait pas non plus pousser sur la route de la capitale le lendemain matin 17 les visages étaient rassérénés les allemands n'avaient pas passé l'aine ils négligeaient manifestement Paris pour une nouvelle course à la mer les couvercles des caisses à dossier restaient décloués quelques brillants visiteurs nous jetaient en coup de vent les allemands sont en train de faire la grosse boulette ils se présentent de flanc comme en 14 on poussait des soupirs on reprenait ses esprits pour s'expliquer la catastrophe de Sedan je demeurais confondu qu'une telle rupture de ligne que l'on disait formidable eût pu se produire facilement et soudainement mais enfin mon capitaine que s'est-il donc passé par bleu il y a des divisions qui ont lâché pied de mauvaises troubles contaminés de propagande communiste 70 ans d'écoles laïques voilà le résultat à l'unanimité ces messieurs accablaient le soldat on venait enfin de nous apporter le BR bulletin de renseignement quotidien du grand quartier général avec la dernière carte de la bataille la brèche s'y dessinait beaucoup plus tragique encore que je ne le supposais le front avait sauté de Namur à la charnière de la ligne Maginot mais j'étais terrifié surtout par et les innombrables points d'interrogation qui face à nos divisions jalonnaient la ligne supposée de l'ennemi le général ici m'ignorait donc à ce point ce qu'il avait devant lui et où se trouvait l'ennemi je n'ai pu m'interdire d'en faire la réflexion à haute voix bah me dit le souliote Nanger qui était en train de s'arranger chez nous la rubrique de l'optimisme martial ne vous inquiétez pas c'est comme ça dans toutes les batailles le capitaine L.T. acquiescé avec un sourire amical et imperceptible et imperceptiblement supérieur le bon commandant B avec un sourire paternel le général Giraud usurpait sa brillante réputation il s'est conduit au feu avec du cran peut-être mais comme un sous-officier sans cervelle il s'est révélé ensuite comme une des plus odieuses et dangereuses ganaches de la défaite chacun semblait s'appliquer à réparer sa venette de la veille en affichant une confiance rayonnante mais dans ce beau sursaut la fugitive lueur de raison s'était évanouie le mot d'ordre de la journée colporté par les officiers de la section allemande était les fantassins de Giraud s'accrochent au terrain comme des morpions le capitaine d'un geste en tourbillon de la main très état-major dessinait sur la carte les points de notre résistance ici l'oise l'aine là le massif de Saint-Gobain du solide facile à défendre très dur à traverser non tout n'est pas dit puis regagnant résolument sa table allons messieurs c'est assez pensé aux camarades faisons notre travail mon commandant avez-vous lu les derniers crides sur Rome avec la victoire allemande de la Meuse la tue italienne devenait de plus en plus problématique notre section prenait une avantageuse vedette on pouvait en juger au nombre d'officiers à 4 et 5 galons qui venaient frapper à notre porte le capitaine LT ne se possédait plus nous sommes à partir de cette minute en branle-bas de combat permanente il faut qu'éventuellement quelqu'un de nous puisse coucher ici au besoin je dormirai dans un fauteuil en tout cas monsieur Rebatte restera jusqu'à 11h et je viendrai le relever messieurs tenons-nous prêts à tout ne perdons plus une seconde la harangue se traduisait par un dépliement en trois temps du sous-lieutenant qui avait à l'accoutumée les jambes agréablement allongées sous sa table et plus volontiers les mains dans ses poches qu'à son porte-plume et ses papiers « Ah ! » faisait-il animé d'une suite ardeur « Attaquons notre ordre de bataille » je suspendais pour la 15ème fois la rédaction d'un renseignement sur les tringlots de Rhodes je déployais le gros de nos fiches et nous abordions fusain en main la carte géante de l'Italie du Nord couverte de calques et de repères voyons Bataglion de XA il a des éléments qui auraient fait mouvement sur Fenestrelle bien il avait déjà une compagnie à Fenestrelle pas d'importance rien du côté de l'organisant de Turin rien du côté des divisions célèbres tant qu'ils n'auront pas avancé leurs grosses unités de mouvement on ne pourra pas dire qu'il y ait quelque chose d'alarmant après une vingtaine de minutes de cet exercice où nous avions distingué les allées et venues de 7 ou 8 compagnies de montagne le sous-lieutenant G s'étirait et reprenait tout haut le fil de ses intimes pensées il n'avait quant à lui qu'une seule inquiétude que les italiens retardassent indéfiniment leur entrée dans la danse si on a encore quelque chose dans les burettes il faut prendre les devants leur déclarer la guerre et leur passer sur le ventre ça sera une jolie compensation à la meuse je considérais les innombrables carrés verts ou rouges massés du Saint Bernard à 26 000 et dont chacun représentait un bataillon un régiment une division je faisais défiler notre fantomatique armée des Alpes la demi-brigade des Chasse-Pattes passant et repassant comme les 5 figurants de Faust au théâtre de Béziers le 440ème pionnier croyez-vous mon lieutenant nous sommes bien faibles dans ce secteur là j'en sais quelque chose le sous-lieutenant me dévisageait d'un oeil vide comme si je lui eusse parler bambara comme les linottes des vaudevilles de Fédo quand le mari cherche à leur faire entendre raison quoi ? un seul chasseur de Briançon ne reconduirait pas à coups de Godillo jusqu'au pot 5 sans Alpini c'était attenté au catéchisme le capitaine LT parti au pas de course dans les couloirs rentré comme un obus je très sautais le coeur suspendu quelle nouvelle de l'Oise ou de Belgique mais il ne s'agissait point de cela il paraît que les italiens ont envoyé un ultimatum à la yougoslavie on nous reclame de tous les côtés confirmation d'urgence ah là là quelle histoire et ces brutes de serbes qui sont encore à faire la noce dieu sait où deux dactylo en tout et pour tout à l'allégation à 3h de l'après-midi nous engouffrâmes en vrac fusain et fiche dans les tiroirs nous pouvions nous préparer un championnat de téléphones jusqu'à une heure respectable de la nuit il s'agissait d'abord de mettre la main sur le colonel S attaché militaire yougoslave mirli-flore poilu jusqu'aux ongles ignare comme un mulet monténégrin qui se promenait de bar en hôtel de passe dans une buique longue comme un cuirassé le colonel S s'avérait introuvable les grandes difficultés de l'opération commençaient il importait d'atteindre deux ou trois agents en particulier un colonel fort précieux posté au SR de Marseille et dont j'ai oublié s'il répondait au pseudonyme de gounode de fauvette ou de bucéphale il faut savoir que nous ne disposions avec l'extérieur d'aucun fil spécial de téléphone la moindre de nos communications était suspendue aux vapeurs aux humeurs aux chaleurs utérines d'une infinité de perronnels éternellement furibondes bien pis les services d'écoute alarmés à l'extrême par nos étranges propos nous couper toutes les deux phrases ceci sans parler des fantaisies de notre propre standard cette facétie durerait depuis tantôt neuf mois sans qu'il eût été possible de lui découvrir le moindre remède un coup de téléphone à Versailles ou à Fontainebleau était chez nous une prouesse qui ne réclamait pas moins d'énergie et de ruse que la capture à la grenade d'un char de 40 tonnes le capitaine les narines fumantes la bouche convulsée en été à son troisième quart d'heure au récepteur pour atteindre Marseille allo ah mille dieux nous sommes encore collés à cette infamie de standard ayez la bonté je vous en conjure d'aller décrocher au bureau d'à côté et d'exiger de hurler qu'on nous décolle allo enfin je parle au colonel Z ici LT mais respect mon colonel non non mon colonel je dis mais respect mon colonel allo vous n'entendez pas je dis ici LT je dis ici LT sacré nom ne coupez pas mon colonel on nous communique un tuyau très alarmant concernant la Yougoslavie ça y est ah les misérables ils ont encore coupé avant que le capitaine eût pu retrouver Marseille la ville rituelle de Demidoff était venue l'interrompre je ne crois pas me tromper de nom le vocable en tout cas était slave il désignait nos éminents confrères de l'intelligence service il y avait deux Demidoff l'un Kaki de l'armée de terre l'autre bleu de la Royal Navy son supérieur Demidoff Kaki apparaissait actuellement chaque jour en fin d'après-midi c'était un capitaine jeune élégant et très distingué gentleman LT lorsqu'il le voyait entrer tourné à la dérobée un regard excédé vers nous mais il n'en faisait pas moins fête avec des exclamations attendries à la bouteille de whisky ou aux boîtes de cigarettes dont Demidoff était invariablement chargé la conversation s'engageait et se déroulait longuement à mi-voix suivant les protocoles d'une esquisse urbanité la plus ravissante tente d'Oxford n'entretenait pas moins précieusement les ladies au thé du Savoie par contre le capitaine LT toujours à mon endroit d'une charmante affabilité même lorsque les colonels de notre armée venaient chez nous ne m'adressaient tout à coup que de brefs et rogues commandements comme s'il était obligatoire qu'un simple soldat français se mua en la quai devant un officier britannique Demidoff caquis caressait et fignolait un dessin très très important il s'agissait de la destruction éventuelle d'un tunnel sur la côte de Sicile il mûrissait cet exploit m'avait-on dit depuis un semestre il en développait à nouveau les circonstances interrogées anxieusement LT sur un détail imprévu entre temps il avait posé sur la table une considérable liasse de papier dactylographié que notre capitaine accueillait avec des compliments infinis le bon commandant B prenez livraison du paquet et me le remettez aussitôt en me chuchotant jetez-y un coup d'oeil si vous avez une minute pour voir si par hasard il y aurait quelque chose qui mérite une note mais ça serait étonnant comme j'avais la plupart de mes minutes à moi et peu de distraction je déchiffrais consciencieusement le lot je nourrissais jusqu'ici comme tout honnête français une vive considération pour l'intelligence service il se prouvait sans doute que cette illustre institution demeura sans rival pour brouiller deux bandes de rebelles afghans trucider un prince persan voler une concession minière acheter un roi les cafres ou un ministre français mais j'aurais eu beaucoup de peine à soupçonner qu'elle était son indigence militaire le volume de sa littérature n'avait de comparable que son enfantillage on y suivait imperturbablement et gravement décrite une guerre de forts en carton-pattes et de soldats de plomb en 30 pages serrées on lisait de sources très autorisées que sur telle monticule de la frontière libyenne les italiens venaient de placer un très gros canon avec une quantité d'autres petits canons autour si les respectables agents se mettaient à chiffrer leurs estimations on voyait en additionnant les garnisons le désert de Tripolitaine se peuplait d'une armée d'au moins 1500 000 hommes pour parfaire l'intérêt de ces documents 9 fois sur 10 les noms des villes de fleuves et de lieux qu'ils portaient ne se retrouvaient sur aucun guide ni aucune carte il ne restait plus qu'à inscrire sur l'alias un superbe classé au crayon bleu enfin Demidoff se levait et stick au doigt prenait congé dans les meilleures formes avec une muette mais puissante éloquence le capitaine L.T attestait le plafond de son extraordinaire longanimité en ça et s'armant d'une sombre résignation redécrochait son téléphone le 17 mai il était bien 10 heures du soir lorsqu'une voix lointaine et stupéfiante répondit enfin oui ici le consul de Zagreb mais naturellement tout est très calme ici comment un ultimatum qu'est-ce que c'est que cette histoire est-ce que c'est qui est-ce que c'est la private est-ce que c'est est-ce que c'est la vie qui est la vie Sous-titrage FR ?